... International Crisis Group est une ONG internationale, finalement, plutôt sérieuse, généralement, dans les rapports que cette organisation commet. Ils ont donc, il y a quelques jours, indiqué que le Cameroun était quand même au bord d'une insurrection militaire dans la partie anglophone du pays. Ce n'est pas du goût du gouvernement. Le porte-parole désigné en cette matière pour le comte de l'État camerounais, Issa Chiroma, a donc encore refait surface hier pour tenter de dire que tout cela n'est que des stabilisations tentatives, finalement, de mettre en mal le pouvoir de Yaoundé. On est quand même un peu habitué à cette façon systématique, à le gouvernement, de toujours vouloir nier certaines réalités. Alors que, lorsque viendra bien d'autres révélations, on sera tenté de penser que, finalement, on n'était pas tout à fait loin de cette vérité-là. On avait assisté à la même type d'attitude de la part des gens de Yaoundé lorsque une personnalité de la place avait récemment indiqué que le Cameroun était guetté par le génocide par rapport à certains éléments sur place. Aujourd'hui, en matière d'endettement, le Fonds monétaire international qui est au Gabon, à travers ses émissaires, estime que le Cameroun fait partie d'un des pays qui ont le plus amené sa nation vers un endettement qui se chiffre à quelques 5 383 milliards de francs CFA. À ce niveau, également, peut-être que Issa Chiroma sortira pour dire que ce n'est pas vrai, la réalité de ces chiffres. Non. Il va falloir quand même qu'on se regarde très, très droit dans la glace et parfois reconnaître la réalité de certaines choses qui sont dites, pas forcément pour déranger le pays, mais pour qu'on puisse s'amender et se recadrer. Merci beaucoup. Voici le Zénith qui démarre pour l'édition de ce mercredi. Bonjour à vous, Charles Amel Batchou. Bonjour, Sam Séverango. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour particulier à deux personnes. Je commence par saluer le ministre des Transports, Alain Elgar Mbengor. Oui, bonjour à vous, tout simplement, parce que vous avez pris la peine de penser à toutes ces victimes, aux familles des victimes et aux blessés. Voilà ce qu'on attend d'un ministre comme vous. Bonjour, même si vous n'avez pas résolu entièrement la solution. Bonjour au ministre de la Santé. Oui, bonjour à vous, André Mamafouda. Merci à vous de penser à fermer ces 3058 formations sanitaires clandestines. Oui, bonjour à vous et espérons que ce sera du congrès. Mais Guy, tout à l'heure, on reparlera sans doute de certaines de ces actualités fortes dans la revue des réseaux sociaux avec vous. Bonjour. Bonjour, Sam Séveran et bonjour également à tous nos téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, on reparlera justement de cette décision d'Alain Elgar Mbengor, voilà, de suspendre une certaine agence. On s'étalera un peu plus dans les minutes qui suivent. Bambok Bengan, bonjour. Bonjour, Sam. Certains de nos confrères nous annoncent ce matin que la présidente de la République vient d'instruire la coupe de certains lignes budgétaires au sein de l'administration. Et on parle de la réduction du temps de vie de l'État jusqu'à la fin de l'année au moins pour 100 milliards de francs parce que le Trésor public peine à trouver de l'argent. Et là, on pourrait également engager l'État à un emprunt obligataire, donc auprès des particuliers d'un montant d'un peu plus de 100 milliards. Mais au moins, il faut saluer cet acte si jamais on y arriverait. Donc la réduction du temps de vie de l'État pour la fin de l'année à 100 milliards de francs, c'est pas. Si jamais on y arriverait, puisque pendant le même temps, on assiste quand même à d'autres actes dans ce qu'on appelle la gabégie d'État du pouvoir de Yaoud aujourd'hui, puisque certains ministres au niveau des enseignements secondaires, par exemple, on l'a rappelé ici, continuent d'acquérir des véhicules dernier cri, comme c'était le cas pour l'actuel occupant de ces départements-là, puisque ça se dit et ça se murmure dans les couloirs du MINESEC à Yaoudé, et acquisition d'un véhicule dernier cri de marque Ford, de fortune, voilà, qui a coûté quand même une belle bagatelle de somme. Donc j'espère que cette mesure sera fortement implémentée, comme vous le dites, de la part d'Alamine Ousmane. Oui, tout à fait. C'est lui qui doit, dans les portefeuilles, réduire ce qui ne doit pas être fait, en fait. Faudra-t-il le courage alors ? On verra. Il faut l'espérer, voilà, à condition également que ça puisse s'étaler, y compris au sein des administrations centrales, de la présidence de la République également, puisqu'on sait que le budget à ce niveau-là est assez costaud, une cinquantaine de milliards, je crois, par... Oui, oui, 55 milliards. 55 milliards, voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup trop, il faut réduire cette laine de villes-là. On va démarrer ce programme avec l'histoire de tendance, tendance qui est plutôt assez fashion, particulièrement ce matin. Bonjour. Ça, c'est le quartier, Sam. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Et laisse-moi te dire, Sam, quand je mets comme ça, je sais qu'il y a les filles qui vont dire que mon gars m'a tapé. Je vous connais, même si mon gars m'a tapé, ça fait quoi ? Dans les couples, il n'y a pas de problème. J'enlève d'abord avant de commencer mon histoire du jour. Quand vous vous dites que mes yeux sont encore bien, je remets. Ce matin, Sam, je vais parler de l'histoire d'une dame. Madame Méfire, waouh, vraiment, maman tient bon. L'histoire se passe à Fouman. Elle a commencé sa grève de la feuille hier. Elle me dit que jusqu'à ce que son arrière-grand-père se réveille de la terre, elle ne va pas laisser la grève de la feuille. Avant, elle savait que c'est les étudiants qui faisaient la grève de la feuille. Mais que non. C'est une femme mariée qui a dit à l'heure-ci, c'est mon cadavre qui va accepter ça. Elle me dit, j'ai connu mon mari en 94. Écoute bien Sam. J'ai été dotée. Femme au foyer. Mais de cet enfant. Elle me dit qu'elle a failli accoucher même ses intestins. Elle a accouché le garçon. Elle a accouché les garçons. Elle a accouché les filles. Elle a été dotée même. Mais il n'a pas mis l'alliance. Ce qui les nerfs, c'est que l'autre jour, son mari lui dit, ouais bébé, après toi. D'ici quelques mois, on va aller chercher ta cuépouse. Elle dit à son mari, qu'à l'heure-ci, je ne peux pas accepter de cuépouse. Parce que j'étais connue, tu n'avais rien. On a souffert à deux. On a construit des maisons. Ou on a même mis les locataires. Il est hors de question. Quand tu te réveilles aujourd'hui, tu me dis que tu veux une deuxième femme et que je m'apprête. Elle me dit que c'est même fâcheuse qu'elle allait voir sa belle-mère que maman, pardon. Qu'on avait ton fils. Je lui ai tout donné. Ma vie, ma virginité. Parce qu'elle me dit que son mari était son premier amour. J'ai tout donné. Ma vie, ma virginité, les enfants. Maintenant, comme il est là, il dit qu'il va avoir une deuxième femme. Je ne suis pas d'accord. La belle m'a commencé à dire, maman, je suis arrivée dans mon foyer comme douzième femme. Comme tu vois l'autre concession, c'est la troisième qui était là. Elle ne vit plus. Comme tu vois là, c'est la huitième qui est là. Et comme tu vois de l'autre côté, c'est la cinquième qui est là. Sa belle-mère dit que, maman, tu veux être de ton côté, ta couépouse veut être de son côté. Je ne vois pas où il y a les problèmes. Elle dit qu'elle meurt, qu'elle ne veut pas des couépouses. Que quand tu as une couépouse, elle dit que, d'abord même, elle m'a montré les photos de ses enfants. Ses enfants sont beaux. Elle dit que, quand elle n'a pas deux femmes, c'est deux problèmes. Trois femmes. Demain, ça ne devient que le marabou a fait que ça a fait et qu'elle ne veut pas ça dans son foyer. Qu'elle veut la tranquillité. Donc, à l'heure, si elle a commencé la grève de la faim, j'ai tout fait, m'a dit qu'elle ne mange pas nos bougies. Nos bougies, elle ne bouge pas, elle ne mange plus rien. Elle ne se lave pas, elle ne prépare pas. Donc, ce n'est plus qu'elle a commencé sa grève de la faim. À vous la parole, chers téléspectateurs. Voilà, les téléspectateurs qui sont donc invités à réagir sur cette histoire qui charrie beaucoup d'aspects relevant de notre vie en commun, les vies dans les couples. Aujourd'hui, il y a au moins trois aspects qu'on peut y relever. D'abord, le traditionnel phénomène de la polygamie, c'est vrai, puisque j'ai bien compris qu'il s'agit du cas d'un monsieur qui veut prendre une deuxième femme. Il y a également les rivalités même entre les co-épouses. Mais surtout, Maggie, je souhaiterais qu'on commence par le phénomène bien connu également de ces hommes qui abandonnent ces femmes, qui les ont pourtant supportées bien longtemps à l'avance, lorsqu'ils n'étaient rien, comme on dit très vialement. Donc, je crois que l'histoire est connue et régulièrement recensée au niveau de certaines chansons d'artistes musiciennes camerounaises. Mais oui, c'est des choses qui font partie de la vie aussi. C'est-à-dire qu'on se met ensemble et puis, voilà, les femmes qui supportent des hommes. Et l'inverse aussi se fait. C'est avec des hommes qui sont avec des femmes, qui les aident, qui les soutiennent. Et une fois que cette dernière atteint un certain niveau, elle estime qu'il n'est plus à sa hauteur et elle va se chercher ailleurs. Donc, dans les deux cas, ça arrive et ce n'est pas une situation bien heureuse. Mais il faut dire quand même que, alors, dans le cas de cette dame-là qui estime qu'elle a été avec son époux pendant de longues années, pendant lesquelles elle l'a soutenue, elle a soutenu. Il l'a doté, c'est ce que nous dit. Mais il n'a pas mis l'alliance, Megui. Voilà, il l'a doté, c'est ce que nous dit. Maintenant, c'est pour ça que les gens, généralement, pour se protéger de ce genre de situation, évitent de faire de très longues fiançailles. C'est-à-dire que des fiançailles pendant dix ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous vivez déjà avec une femme au-delà d'un an, deux ans, trois ans, pourquoi ne pas l'épouser ? Si vous avez des enfants, vous l'épousez, je ne sais pas, certains vous diront que le mariage n'a pas de... ça n'a pas une si grande importance que ça. Oh, que si, ça a une importance, sinon ça n'existerait pas. Donc, vous l'épousez, aujourd'hui, elle est dans une situation très embarrassante où elle l'est dotée, c'est le mariage coutumier. Mais sur le plan légal, civil, elle n'est pas la femme de ce monsieur. Elle n'est pas la femme de ce monsieur. Donc, ça veut dire qu'il peut même... Alors, qu'est-ce qui passe avant l'autre ? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, parlons-en, finalement ? C'est l'alliance ou bien la version traditionnelle, d'après vous ? Ben, les deux sont importants. Les deux sont importants. Je ne voudrais pas froisser les uns et les autres, voilà. La dote a sa place, c'est vrai, mais il y a des principes. C'est-à-dire que vous êtes dotée, mais sur le plan légal. Il faut le dire, vous n'avez pas une certaine reconnaissance, surtout chez nous en Afrique. C'est-à-dire que ce monsieur est capable d'aller épouser une femme et vous vous retrouvez la deuxième femme, alors qu'il vous a dotée avant. C'est possible. Donc, aujourd'hui, qu'elle se fâche, moi, je dis, peut-être qu'elle a raison de se fâcher parce qu'on parle de sentiments. Un homme qui vous annonce qu'il va prendre une autre femme, c'est considéré un peu comme de la trahison. C'est-à-dire, après tout ce que vous avez vécu ensemble, après que vous l'ayez supporté, qu'ils vous le disent de façon aussi abrupte et spontanée, c'est considéré comme de la trahison. Donc, je peux comprendre le courroux de cette femme, sauf qu'elle aurait dû peut-être se prémunir avant. Si elle s'était mariée, elle aurait été fixée sur le fait qu'elle soit polygame, que son mariage soit polygame, polygamique ou monogamique. Mais là, elle n'a aucune garantie. Et puis, elle va faire un choix. Soit elle accepte justement de suivre son mari dans cette voie, soit... Elle y met. Voilà. Alors, Mbambak Bengane, est-ce qu'on peut parler allègrement ici de méchanceté quand même ou de mauvaise foi de la part d'un homme qui, même s'il a besoin de contracter un second mariage, aurait quand même pu d'abord s'employer à régulariser le premier mariage, forcément, vis-à-vis d'une femme quand même qui l'a aidée depuis le tout début. Depuis 94. Oui, moi, je parlerais de la méchanceté de la femme qui pense d'abord à se suicider. C'est ça, la première méchanceté. On ne pense pas à quitter la vie. C'est ce qu'elle a dit qu'elle veut se donner la mort. La grève de la femme, qu'elle ne mangeait plus. Elle ne fait plus ça. Elle ne fait plus rien. OK. Oui, grève de la femme, c'est juste pour se faire entendre aussi. Oui. Bon, peut-être. Mais un peu, elle a dit, si jusqu'à ce que mes grands-pères, que je vois mes grands-pères, et on va vendre ses grands-pères. Vous faites preuve, vous faites preuve vraiment d'entrée de jeu de cynisme vis-à-vis d'une femme qui souffre comme ça. Ce n'est pas de cynisme. Vous êtes cynique, Mobok. Il faut être sérieux. Oui. La femme, quand elle allait en mariage, elle savait qu'elle allait dans une famille où la polygamie est de règle. Première chose. Deuxième chose, ce qu'on appelle aujourd'hui mariage civil, je nous mets au défi de nous dire si nos grands-parents avaient eu ce mariage civil. Or, nous sommes sortis de famille. Donc, le mariage a lieu dans la tradition. En réalité, celle qui a été dotée, c'est elle qui doit se sentir un peu plus légitime. Maintenant, même si elle était mariée sur le plan civil, lorsque le mari meurt, vous êtes obligé que la famille vous fasse ce qu'on appelle certificat de non-remariage pour bénéficier de quoi que ce soit. Donc, en réalité, même l'état civil, qu'on dit aujourd'hui, ne sert à rien du tout. parce qu'on l'a encadé comme ça. Précisément, on n'a pas su intégrer nos valeurs traditionnelles dans les liens de mariage. Mais, allons. L'homme, quand même, lui, il a des reproches à faire. Ce n'est pas comme ça qu'on gère ce genre de situation. C'est-à-dire que, premièrement, même moi qui suis traditionnaliste, vous n'avez pas l'obligation d'être polygame. Lorsque vous voulez vous y engager, c'est la première épouse qui épouse la deuxième. Ce n'est pas vous. C'est-à-dire que les femmes prennent ça mal précisément parce qu'elles posent mal au problème. C'est vous, madame, qui devez épouser la deuxième. Si vous ne lui ouvrez pas les portes, elle ne sera pas la bienvenue. Donc, comme vous avez même la chance que votre belle-mère est encore là, elle doit accompagner son fils à accomplir ça selon votre volonté. Mais on n'y va pas en mettant, comme on dit au quartier, les cales. Elle n'entrera pas. Elle n'entrera pas. Donc, maintenant, elle va donc. Elle a fait des enfants. Qu'est-ce qui amène son époux à chercher une deuxième ? Généralement, quand la femme était stérile, quand elle était subie, elle était dévenue, voilà, pour l'accompagner. Parce qu'en fait, la deuxième épouse vient accompagner la première. On ne vient pas simplement pour assouvir les besoins de l'homme. Or, c'est malheureusement ce qui est divulgué. Donc, quel est l'intérêt de la deuxième épouse là maintenant ? Si elle, elle ne trouve pas l'intérêt, elle dit à sa belle-mère, « Maman, maintenant, j'ai fait des enfants, ils sont là. » Ça veut dire que la deuxième qui est en route, normalement, ne devrait pas accepter d'arriver dans ces conditions. Elle ne devrait pas accepter d'arriver dans ces conditions. Et maintenant, ça amènerait donc l'homme à régulariser enfin le mariage civil. Mais ce n'est pas pour sécuriser la femme, la première qui est là. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Oui, Charlamagne Bacchou, c'est bien de passer par une régularisation avant de vouloir contracter un deuxième mariage, finalement. Alors, ça m'a dit généralement que ce qui entre par l'esprit sort par le muscle. Le muscle n'est que la manifestation de ce qui a été pensé dans l'esprit, ça me se verra. Pour dire que lorsqu'ils ont décidé aller, le mariage civil, je veux vous le dire, ne concerne que les biens. et même parfois, vous pouvez poser une femme sur le plan civil. La majeure partie ou l'ensemble des actions que vous posez, la femme n'est pas au courant de cela. Si vos frères vous font des actions disséminées, vous mettez au nom de certaines personnes. Vous savez que c'est ce mariage civil... Non, je ne veux pas vous relancer, monsieur. Vous savez que c'est ce mariage civil qui tient lieu, finalement, je veux dire, de contraintes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont coincées parce qu'elles ont un acte de mariage qu'elles ne peuvent pas déchirer. J'en viens justement pour dire que la première chose la plus importante c'est la reconnaissance familiale. Parce que lorsqu'il arrive même que vous avez des problèmes, on fait toujours appel à la famille. Qu'est-ce que le conseil de famille a dit ? Est-ce que vous avez rencontré X ou Y ? On ne se contente pas de vous prendre à deux. On discute avec le conseil de famille. Lorsque même l'homme vient à décéder, il faudrait que le conseil de famille se rassemble encore avant d'aller pour que la femme puisse rentrer. Donc aujourd'hui, quand on se lève à babader, la femme a eu le choix de dire oui ou non. Lorsque on est venu doter, l'a doté, elle n'a pas eu la parole, mais à ce jour-là, on a dit que c'était mariage polydamique. C'est-ce qu'il faut le préciser. La femme ne découvre pas dedans. Elle a découvert le jour de la dot. Qu'est-ce que c'est la première chose ? C'est-ce qu'il a découvert ? Le jour de la dot polygamique. Ça s'est déjà dit qu'elle est mariée sous le régime, on l'a doté sous les polygamiques, c'est ça ? Non, elle n'a pas donné cette précision. Elle n'a pas dit ça. C'est le fait de sa belle-mère. On lui a dit qu'elle était déjà mais qu'il y aurait dit que dans la dot, pendant la dot, on le précise puisque le père, le beau-père, le chef de famille rédige l'acte de mariage coutumier, c'est mentionné dessus dans le cadre des histoires. Il y a un acte de mariage coutumier qui est écrit. À la fin du mois entre minuit et 5 heures, lorsque tout est bien fait, les bons, les bons, et se retirent et rédige le... cette phrase malade. Dans le somme, c'est bien. À ce niveau, il y a la question de l'ethnie. Il y a des ennemis qu'une forte propension à la polygamie. Il y a des pratiques religieuses, suivant qu'on est musulman. Si ils sont mariés musulmans, on sait que le Coran l'autorise à un certain nombre de femmes. On le sait. En s'engagant, elle le sait. Il y a la volonté, il y a eu la volonté pour l'homme parce que forcément, elle sait, elle savait qu'il devait avoir polygamie, mais elle ne savait pas le jour où cela devait arriver. A-t-elle pris cela comme un jeu pour l'interrogation et il y a la pression familiale et traditionnelle qui joue finalement en faveur ou en défaveur parfois de la réalité ? Voilà. Charles Amel Batjou, alors je voudrais vous rappeler, bon, hier, à l'église catholique à la cathédrale de Saint-Pierre-Paul. Je dois être obligé de le dire. J'ai pu faire la rencontre d'un prêtre catholique qui est précisément chargé de ce qu'on appelle là-bas le tribunal ecclésiastique et qui regarde beaucoup ce programme et qui m'a rappelé, il m'a demandé de venir vous dire, je préfère le dire en mon vision, qu'on doit faire quand même attention à ce que nous transmettons qui est très important. Alors, je voudrais donc qu'on se convienne sur ce plateau aujourd'hui, Maggie, la validité du mariage en Afrique, à travers quoi ? La version civile ou la version traditionnelle ? Parce qu'il faut bien que les gens qui nous regardent puissent faire un travail d'éducation. Sam Sévérin. Moi, je dis, je ne fais jamais des analyses dans l'absolu. C'est-à-dire que, contrairement à ce que certaines personnes peuvent comprendre, je dis bien que le mariage continue à sa place et il est vraiment insensé de dire que le mariage civil n'a pas sa place. Parce que si on ne reconnaît pas la place de la loi dans la gestion de la société, je ne sais pas où est-ce qu'on va. On ne peut pas, Charles Hamel a dit tout à l'heure que le mariage civil est là juste pour les biens. Pour les biens. Je dis, mais non, on ne peut pas remettre, on sait de quoi sont capables les hommes. La coutume, est-ce qu'elle est codifiée ? Justement, qu'est-ce qui est prévu ? Je veux qu'on convienne sur la norme camerounaise La coutume n'est pas codifiée. Elle varie d'une ethnie à une autre. Ce qui se fait chez les Bamilekés, ce n'est pas forcément ce qui se fait chez les Douala. Ce n'est pas ce qui se fait chez les Bétis, ce n'est pas ce qui se fait au nord, chez les Foulbés. Donc, on ne peut pas dire que la loi, mais la loi, elle est pour tous. Elle est pour tous. C'est-à-dire qu'elle s'applique en principe à tout le monde, peu importe l'appartenance ethnique. Ce qui n'est pas le cas de la coutume. Donc, on ne peut pas dire qu'une institution comme le mariage, on la remet entre les seules mains des hommes. Et au-delà de la coutume, il faut dire que le mariage est régi au Cameroun par deux institutions essentielles, l'Église et la loi civile. C'est ça, comme la coutume vient peut-être en troisième position. Vous ne pouvez pas le régner parce que même qu'il y a des insuffisances au niveau de la coutume, de la tradition, la loi intervient pour statuer. La loi intervient pour statuer. Donc, on ne peut pas unir deux personnes. Il y a quand même, c'est un contrat qu'on le veuille ou pas. C'est un contrat entre deux personnes. Donc, il faudrait que les deux parties soient protégées. Et pour qu'elles soient protégées, il faut que ça obéisse à un code précis. Et ça, la coutume a ses limites. La coutume a ses limites parce que les gens agissent généralement au gré de leurs humeurs. Très bien, on est d'accord, vous convenez qu'elle n'est pas unanimement reconnue en matière de régulation des rapports et des liens de mariage au Cameroun jusqu'ici. Vous avez posé une question claire à Médie. Elle a dévié. Qu'est-ce qui prime au Cameroun ? La loi. La loi ou la coutume ? La loi. Bon, d'accord. Dans la loi qui est codifiée, la femme hérite de quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que la femme bénéficie de quoi lorsqu'elle est au cinéma marié ? Non, Bamboc, donc d'accord. C'est la femme, la femme. Non, la femme, la femme, la femme, je vous réponds. C'est pas mon problème. C'est lui qui m'a posé la question, Charles-Armène. C'est lui qui m'a posé la question, non ? Même si c'est pas son rôle. Non, mais c'est lui qui m'a posé la question. Je ne le coupe pas. Je suis très poli. Donc, la femme est usufruitière. Si son mari décède, les enfants héritent. La femme est usufruitière. Ça veut dire qu'elle a le droit d'user des biens de son foyer. Mais elle ne peut, par exemple, pas s'il y a un terrain, elle a des enfants, elle ne peut pas vendre ce terrain. Mais elle a le droit d'en jouir. Ça veut dire quoi ? Les termes savants, ça veut dire quoi ? C'est pas faux. C'est faux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la femme, on ne peut pas la chasser de la maison où elle a bâti avec sa main. Bon, quand vous dites que c'est faux, mais en actuellement, est-ce que ce n'est pas écrit dans le compte civil ? Est-ce que c'est faux ? J'ai dit, c'est les termes savants. Non, mais qui sont écrits et adoptés ? Je ne connais pas l'auditionnaire. Je vous dis ce qui est. Le code civil existe. Je suis dans le code civil. La femme n'érite rien du tout. Mais c'est ce que j'ai dit. Elle est usufruite. Voilà, c'est la coutume qu'il y a au-dessus du tout. Précisément, c'est parce que le blanc qui est venu n'a pas pu associer les deux qui apportent le code civil. Laissez les blancs tranquilles. Non, mais Guille, laissez Mbombok aller au bout. Mbombok poursuivre. Mais le code civil n'est pas des Babiliqués ou des Babilouala. Ça vient de la France. Très bien. Voilà. La femme n'érite de rien. Et précisément, nous, ça nous choque. Ça nous choque chez nous parce que lorsque vous êtes dotés, et c'est pour ça que nous y avons adjoint l'acte du mariage coutumier, c'est-à-dire quoi ? Je ne vais pas prendre le nom des gens ici. Ils ont été divorcés dans le civil. Et parce que la famille l'a héritée, on a même dit à la femme, c'est elle qui va enterrer le père. Voilà. C'est-à-dire, et le père de son fils, il a dit, ma belle-fille sera enterrée à côté de moi. On a respecté ça. Et le couple dont je vous parle, il y en a au moins trois qui sont agrégés de droit. Il a divorcé avec sa première épouse, épousé quelqu'un d'autre. Et son papa lui a dit, voici ma belle-fille. Elle sera enterrée à côté de moi. Et c'est elle qui va organiser les obsèques. Quelque temps après, c'est pour vous dire que ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Il y a quand même une confusion encore. Non, il n'y en a pas. Oui, parce qu'on ne s'accorde pas. La confusion réside dans nos têtes. Parce que nous ne connaissons ni le code civil, ni le code coutumier, ni ce que l'église veut. C'est-à-dire que nous venons, moi je viens avec ma propre connaissance, je vais me marier. Même lorsque nos enfants se marient, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils n'acceptent même pas que sa maman lui dise que non, mon fils, est-ce que tu es bien ? Il va te dire, c'est-à-dire qu'elle m'a dit « Non, maman, j'ai choisi ma fille, j'ai choisi ma fiancée. » Voilà, toujours ce combat entre les évolutions des jours. nous, dans la coutume, on accompagne les deux. Très bien. Tendance. Et c'est la tradition qui est plus difficile. Mais nous, les femmes, il y a certaines femmes qui sont bêtes. Je ne vous insulte pas. Je ne commence pas, moi. Comment calculons de 94 jusqu'à 2017. Quelqu'un te dote, tu pommes ses enfants, tu accouches, il ne t'a pas mis la liante. Il faut utiliser les expressions qui vont avec la politesse. Non, je suis poli. Nous, les femmes, il y a certaines femmes qui sont bêtes, commençons même par moi parce qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter. 94, 2017, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'années. Un an, je peux supporter. Je te fais un enfant. Deuxième an encore, bon, je peux faire le deuxième enfant ou troisième année, je fais le deuxième enfant. Après, j'arrête mon corps. Je dis, papa, décide de toi. Réagis. Tu réagis ou tu ne réagis pas. Si tu ne réagis pas, je comprends qu'il ne soit pas fait pour toi. Et que les femmes arrêtent les faits et disent que non, si j'ai un problème avec mon mari, je vais aller voir sa mère, je vais aller voir son père, je vais aller voir mes belles soeurs. Les mamans sont au courant de tout. Donc, avant d'aller voir ta belle-mère, que la deuxième année a préparé... Alors, tendance terminée, vous dites que les femmes ne doivent pas supporter pendant de très longues années de subir... Très bien. Charles Hamel va conclure et puis on verra s'il y a des messages. Alors, il faut dire que l'Afrique a mis sur pied un ensemble, un ensemble de codifications qui ont été balayés d'un revers de main par les falsificateurs de l'histoire, c'est-à-dire les poulons qui sont arrivés et par l'église. Je le dis, je le dis, ça me c'est vrai. Lorsque les familles arrivent, lorsque les deux familles ont unis les deux familles. La première question, je vais vous le dire, je prends le cas dans certaines familles, une fille n'est pas censée aller en mariage chez un homme qui n'a pas construit. Absolument. Une fille n'est pas censée aller en mariage chez un homme qui n'a pas construit. Il faut que l'homme ait construit une maison. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est codifié. C'est codifié. Mais vous êtes en train de l'un autre traditionnel. C'est vrai ? J'ai dit vous me coupez. Oh là là. Vous avez écrit ? Dans la tradition, on pose. Tu viens prendre ma fille, c'est pour qu'elle dorme où ? Papa, j'ai acheté un terrain, je suis en train de bâtir une maison. Lorsque je vais faire, ne serait-ce que la chambre, je viendrai prendre ma femme. Je viendrai la prendre. Ça, c'est le respect à ce niveau. Aujourd'hui, vous venez prendre vous à la location. Souffrant, c'est le souffrant, c'est le souffrant dans la location. Parfois, c'est le gars qui perd le travail, la fille au biais de la mienne chez ses parents. Quelle honte et quelle déception. Donc, vous dites, c'est vrai que la femme n'hérite pas. Si. Vous entendez, généralement, on est venu chasser la beuve de la maison. Pourquoi on chasse la beuve de la maison ? C'est la seule chose qu'elle a et qu'elle partage avec son époux. Le garçon qui sort a le devoir de construire, d'aménager la cuisine de sa mère, d'aménager le salon avant de partir. L'homme achète le champ à sa femme. L'homme coupe l'espace pour sa femme. Il faut mettre la bataille. Si, 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 je peux. Oui, on a un petit message. Alors, je voudrais dire que il faut qu'on soit clair. Quand on dit que la femme n'hérite pas, quand un mari décède et même quand c'est l'inverse quand la femme décède, parce qu'il faut savoir que dans un couple, c'est ça la conception africaine. On pense qu'il n'y a que l'homme qui a... Parce qu'on parle toujours de biens financiers, de biens matériels. Il n'y a pas que l'homme qui apporte dans le couple. Il y a des couples où des femmes apportent. La femme hérite quand l'homme décède en régime monogamique avec communauté des biens. La femme hérite de 50% des biens communs. Des biens communs. Les 50 autres pourcents reviennent aux ayants droits directs. Ça veut dire les enfants qui sont répartis entre les enfants. Si c'est la femme qui décède, c'est l'inverse qui se fait. Quand les enfants n'existent pas, on voit les ascendants directs les parents. Les 50% sont répartis entre les ascendants directs du partenaire décédé. Donc arrêtez de dire que la femme n'existe pas. La femme n'existe pas. qui passionne et sur lesquels on ne s'accorde pas. Alors je promets aux téléspectateurs qu'on fera venir ici la semaine prochaine précisément quelqu'un qui connaît bien ces questions-là venant du tribunal ecclésiastique de l'Église catholique romaine en cette matière-là et on aura la possibilité d'avoir un peu plus de précision sur ce qu'il y a de convenir en Afrique en matière de rapports et de conflits dans les mariages. L'histoire de tendance. Oui, un message, oui. Voilà, donc on a ce message qui nous dit tout dépend du régime matrimonial si c'est la communauté des biens à la mort du mari on dissout les biens et les deux en 50-50. Si c'est bien séparé elle est usufruitière jusqu'à la majorité. Oui, entre-message rapidement. Voilà, donc non alors je prends un message consistant voilà excusez-moi 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 le beurre, la jambe du beurre on me lève ça et on me lève ça Voilà, pourquoi il y a le tribunal de premier degré et le tribunal de grande instance en matière de divorce non, c'est une option entre le civil et la coutume. Et généralement qu'est-ce qui prime donc entre les deux tribunaux en matière de conflit ? Le mariage civil pour déclarer le divorce c'est le tribunal de grande instance civil Ah non, il a dit quoi on commence à la coutume oui, à la coutume si ce n'est pas réglé là, on ne va pas en haut c'est pour ça en fait, parce qu'on dit quoi parce qu'on s'est inspiré de la coutume africaine qui veut qu'il ne faut pas qu'on divorce ou alors quand on divorce il faut que ceux qui demandent le divorce aient honte Bon bon, un mariage doit être déclaré nul par qui finalement ? Définitivement Moi, pas la coutume ça n'a rien à voir avec Sauf qu'on peut très bien se marier au civil sans passer par la doute et le mariage civil est valable Merci bien Justement, vous verrez ça plus tard On prend la colère de Charles Amel ce jour qui s'attarde sur le phénomène des appels d'offres au niveau des marchés publics au Cameroun Je m'interroge ce jour sur la question des appels d'offres dans ce pays Appel d'offres quand tu nous tiens Qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec ces affaires d'appels d'offres Appel d'offres publiques Appel d'offres privées qui n'aboutissent jamais Comment comprendre que dans ce pays les résultats des appels d'offres lancés ne soient jamais publiés dans la plupart des cas Comment comprendre le fait que les entreprises sélectionnées déposent des bourses de faramineuses de sommes d'argent pour ce qui est de la visite des sites sans compter les sommes dépensées pour les dossiers administratifs et préparation d'appels d'offres du genre secrétariat impression relieux en vélo timbre et j'en passe sans toutefois oublier les dessous de table Comment comprendre le saucissonnage sauvage des appels d'offres entre les postulants officiels qui payent toutes les taxes et afférentes et les entreprises officieuses des copains qui en profitent grâce au principe du gré à gré Comment comprendre que loin des administrations publiques le phénomène ou les phénomènes d'appels d'offres ont la peau du copain trafic d'influence du ministre ou du directeur général qui impose à la commission de passation des marchés de les attribuer à un tel ou à un tel protégé corruption même des membres de la commission et j'en passe Comment comprendre l'institution de ces camps mafieux irréductibles qui au finish se neutralisent dans les appels d'offres sans jamais livrer les marchés comme il se doit Comment comprendre le fait que les entreprises qui postulent à ces appels d'offres ne soient même pas enquêtées sur la qualité le type de matériel et sur leur expérience sur le terrain Comment comprendre le fait que les dits prestataires de services une fois le marché obtenu ne soient pas payés à temps Comment comprendre le fait que la majeure partie de certains marchés ne soit attribuée qu'aux entreprises fictives appartenant des députés reconvertis pour la plupart dans les affaires Rappelons-nous de la publication presque tardive et obsolète des résultats de l'appel d'offres internationales numéro 013 bar A010 base ART 2011 du 10 octobre 2011 relatif aux travaux de construction de l'immeuble siège de l'agence de régulation des télécommunications Rappelons-nous de cette affaire du groupe ANO qui avait été payé à hauteur de 14 millions de francs CFA pour refaire la climatisation de la salle des plénières avec à la clé une question Comment des personnes étrangères à l'hémicycle peuvent-elles être au courant des procédures confidentielles d'octroi des marchés c'est contenu dans les journaux Rappelons-nous encore de cette mafia décriée au sein même de la présidence de la république autour d'un marché de 16 milliards de francs CFA Savez-vous qu'en date du 28 novembre 2012 par décision portant publication des résultats de l'appel d'offres internationales ouvert numéro 0051 bar A 010 bar MINTP bar CPM tiret A bar 2012 du 24 mai 2012 pour la construction de l'immeuble de l'hémicycle de l'hémicycle de l'hémicycle du ministère des travaux publics Une entreprise de la place a été retenue comme adjudicataire du marché relatif aux travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services centraux du MINTP pour un montant global de 16 milliards 735 millions 975 1221 francs tout axe confondu avant d'être dépossédé par une lettre une lettre au profit d'une entreprise chinoise Comment cela se fait-il dans ce pays ? Que s'est-il donc passé pour qu'une lettre vienne remplacer les résultats d'une commission ayant statué sur une question de marché ? Rappelons-nous toujours de cette affaire d'appel d'offres déviée par la présidence de la République des mains de Ketch pour l'entreprise arabe contracteur au sujet de la construction de tronçons de 5 kilomètres financés sur fonds PPTE par le ministère du développement urbain et de l'habitat avec pour mettre d'oeuvre la communauté urbaine de Yaoundé ? Le débit de Ketch s'élevait à 12 milliards 329 millions de francs CFA tandis que celui d'arabe contracteur s'élevait à 13 milliards 599 millions de francs CFA alors que Razel à cette époque sollicitait 17 milliards 900 millions de francs CFA et DTP plus de 21 milliards pour le même travail comment a-t-on pu attribuer à celles qui demandaient plus ? Point d'interrogation devrait-on encore se rappeler il faut le préciser des multiples autres d'appels offres d'appels dont nous détenons certains documents dans ce studio savez-vous que pour les mêmes projets pour l'année 2016 les projets d'appels d'offres lancés sur l'ensemble du territoire national avaient comme date de limite de dépôt des dossiers 24 ou 24 8 2016 n'ont jamais pratiquement été rendus publics pourtant les travaux ont été réceptionnés par certaines personnes alors question à qui profite le crime dans toute cette histoire ? Question Mbombok-Bengan on va commencer peut-être par évoquer la lourdeur de la machine administrative en matière de passation de marché public vous avez d'un côté le ministère précisément chargé des marchés publics qui est un ministère hébergé à la présidence de la république et c'est important de le souligner vous avez le ministère même des travaux publics pour le cas des types de travaux dont on avait les illustrations tout à l'heure vous avez même je ne sais pas si ça existe encore l'agence de régulation des marchés publics il y a aussi même comme pour le cas du port de Criby lorsqu'il était question de trouver l'opérateur qui devait poursuivre ce travail-là on nous a parlé des services du premier ministère donc toutes ces machines-là très très lourdes finalement la décision se prend à quel niveau la décision se prend au niveau de la primature mais chaque ministre qui est ce qu'on appelle un donneur d'ordre surveille mais en principe c'est le premier ministre qui devait le faire maintenant il ne peut pas le faire pourquoi ? parce que certains ministères sont directement rattachés à la présidence de la République notamment le ministère des marchés publics comment il est membre du gouvernement mais ces décisions viennent de la présidence de la République ça veut dire quoi ça veut dire simplement qu'il ne fallait pas que le chef de l'État dissolve ce qu'il appelait la direction des grands travaux il existait là vous vous rappelez notre conseil c'est un secret dépositionnel Denis de Poter avait épousé l'info pour qu'on se rappelle donc il y avait un organisme qui contrôlait tout et sous la direction laquelle il y avait ce qu'on appelle le contrôle supérieur de l'État et de la réforme administrative c'est-à-dire que le ministère des enseignements secondaires a besoin de la construction je ne sais pas moi d'un nouveau lycée quelque part en Bopi pour faire renouveler ça va le donneur d'or c'est le ministère de l'enseignement supérieur maintenant la direction des grands travaux suit et le contrôle supérieur de l'État veille à l'exécution la direction des grands travaux était hébergée où ? à la présence à la présidence toujours donc c'était un organisme et là je veux dire il y avait un organisme où le contrôle était j'allais dire bien marqué et où il y avait une certaine lisibilité dans le processus de passation des marchés maintenant où on a commencé à j'allais dire décentraliser ou libéraliser et chacun on vous dit même qu'au niveau des départements c'est le préfet qui est le président de la commission de passation des marchés pour regarder au niveau des mairies ça a commencé donc à engraisser les gens c'est pour vous dire c'est pour cette raison que tous les organismes de la Béat vous diront que depuis 1997 les particuliers ont plus d'argent que les entreprises ça c'est la Béat que les organismes de la Béat vous le disent comment les fonctionnaires davantage peuvent avoir plus d'argent et vous verrez que un fonctionnaire en A2 il a le Prado que son équivalent dans le privé qui lui doit gagner plus d'argent ne peut pas acheter la même Prado donc c'est à dire qu'il y a disparité donc en fait l'argent va où entre les mains de force et on va comme ça aller j'allais dire de passation de marché à telle chercheuse de réseaux et de ceci de cela pour la suite vous avez vu là j'ai apprécié quand même la communauté urbaine de Douala qui a confié un marché la nouvelle Rubonaberry à une entreprise que je ne citerai pas ici avant dès les premières pluies la chaussée a été dégradée et on n'a pas pris le marché on n'a pas réceptionné le marché il en est de même de la douche municipale donc il fallait que la communauté urbaine continue dans cet élan là même malheureusement sur la réalisation de certains marchés on voit que parfois ça fonctionne plutôt bien lorsque ce sont des étrangers par exemple des chinois ou encore on se rappelle des écoles primaires qui étaient construites assez bien par des japonais l'école publique construite par les japonais je me souviens tu sais que quand l'homme chinois veut faire sa chose il fait bien pas tout le temps aussi parce qu'on a la route entre le pomme et pk14 ce sont des chinois ils n'arrivent pas à la terminer les Camerounais ont mis la main c'est ça très bien tu vois pas ce que t'es dit non ça les Camerounais ont mis la main tant d'étrangers veut faire quelque chose aux Camerounais il fait bien alors que nous aux Camerounais on fait soit sur le ciment qu'on diminue c'est les graviers qu'on diminue parce qu'on veut faire mal au gouvernement et chaque année vous votez les budgets c'est l'agent du pays qui part moi je n'ai jamais rien compris sur l'homme Camerounais qu'on va confier aux étrangers nous on serait les prégnés assez pleins donc non pourquoi de nos étrangers alors que quand on nous donne au lieu qu'on se concentre on commence à faire le gros cœur toi même qui connait fait tu ne fais pas bien tu confies plutôt à celui qui ne connait même pas bien fait vous faites du mal à qui ? à vous même la preuve ça il y a une route qu'on a arrangé ça fait même pas encore trois mois parce qu'on là-bas voir si on donne le nom de la route on va dire qu'on n'est pas allé je ne parle plus mais il dit seulement qu'il y a une route qu'on a construite ça fait pas encore trois mois mais maintenant comme il pleut là-nord c'est bonjour la catastrophe vous voulez donner la faute à qui ? toujours Camerounais ou à qui ? au gouvernement à vous même et quand tu fais des choses bien tu fais pour toi quand tu fais mal tu fais tout pour toi parce que quand tu travailles bien les gens passent ils apprécient c'est toi qui gagnes le marché mais si tu fais en attachant ton cœur que maman tu fermes d'abord quoi ? la jambe du Camerounais même j'ai gêne d'abord même mieux on me donne pour moi je gère comme je veux j'ai d'abord bien l'agent appelle l'agent je m'en sable on peut me te dire prends 20 sars de ciment et si tu vois que ça peut te donner 22 sars de ciment tu complènes les deux je te sars de ciment pour que ton travail soit bien très bien mais Guy merci tendance il y a l'autre phénomène Charles Hamel a rappelé tout à l'heure de certains chantiers qui sont déclarés déjà livrés pratiquement et vous allez constater il n'y a rien sur le terrain pratiquement comment on appelle ça et comment est-ce qu'on peut laisser passer ça dans un pays comme une certaine comme une certaine école publique qui est déclarée existante mais qui qui n'existe pas et ça depuis des années on en parle même dans les médias on en parle un peu partout mais rien mais rien ne se fait donc qu'est-ce que je peux vous dire à propos ça découle de quoi du laxisme qui existe dans notre pays c'est-à-dire qu'on a l'impression que rien n'est important pourtant ce sont de grosses sommes d'argent qui sont défalqués pour la réalisation de ces projets-là ça existe sur le papier mais matériellement il n'y a rien et aussi c'est justement ce problème on en parlait hier alors les autorités qui sont chargées de gérer certaines affaires du pays qui ne vont pas sur le terrain pour se rendre compte de ce qui se fait réellement de la façon dont les choses sont faites parce que vous ne pouvez pas vous asseoir dans un bureau au Cameroun c'est la bureaucratie des gens arrivent dans leur bureau ils s'asseillent là ils mettent Facebook ils surfent ils sont au téléphone regardez même mais ils ne vont pas sur le terrain quand on regarde dans d'autres pays africains proches de nous vous voyez le président de la république qui chausse des baskets qui va sur certains chantiers qui va tâter de la main ce qui se passe dans les sous-quartiers comme au Rwanda par exemple voilà ils mettent des baskets c'est-à-dire qu'ils passent à côté de vous ce n'est que son visage qui va vous rappeler que c'est le président de la république sans aucune forme de protocole mais ici c'est dommage c'est dommage j'ai deux exemples comme ça au moins de chantiers non livrés mais qui ont été déclarés livrés vous avez la route Charlamel qui passe c'est un petit tronçon entre le lieu du jardin Lourbaba et que ça devait ressortir en passant par le quartier Soncote ça devait ressortir au niveau notamment de Saint-Thomas au niveau de l'entrée d'Achmane voilà ça c'est quelque chose qui aurait pu être livré mais on n'a rien pu faire et personne vous l'avez dit mais Guy n'est allé sur le terrain constaté autre cas flagrant la route et Bolova Cribi également a été déclaré livré alors que vraisemblablement rien n'a été fait vous avez des élites RDPC qui passent le temps à danser mais qui ne disent pas la vérité aux chefs de l'État alors que des routes comme ça qui sont d'une importance capitale n'ont jamais reçu la moindre couche des bitumes comment est-ce qu'on peut accepte ça je reviens à vous maintenant sur le cas de l'autoroute pourquoi est-ce que nous avons l'autoroute qui part d'abord de Yaoundé Simalène parce que les travaux se poursuivent mais ça va à pas de tortues qui doivent déboucher sur le boulevard central de Yaoundé et puis l'autoroute même doit la Yaoundé pourquoi est-ce qu'on a des goulots d'étranglement à ce niveau alors Jean-M. Vérard la question véritable que vous devez poser c'est quels sont les propriétaires des entreprises qui soumissionnent aux appels d'offres première question deuxième question quels sont les gens tapis dans l'ombre qui protègent ces propriétaires des entreprises qui soumissionnent aux différents appels d'offres voilà les deux questions si vous réussissez à avoir les réponses à ces deux questions forcément vous comprendrez pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation et pourquoi jamais on ne frappe que vous remontez Sam Sévéran de l'époque du ministre Mambassala que vous remontez à l'époque de tous les ministres des travaux publics vous essayez d'arriver là que ce soit l'émission Mambassala qui est parti vous remontez à ce niveau avec le scandale Ayos Bonis vous allez vous rendre compte que à des moments ce sont les mêmes personnes qui vont créer qui font créer des entreprises par des amis par des copains et ils s'arrangent par des biais des réseaux qu'ils connaissent pour pouvoir offrir ces études de travaux qui ne seront jamais livrés première chose nous sommes en l'an 2011 un appel d'offres pour nettoyage des locaux et traitements phytosanitaires et entretien des espaces sur le territoire national avait été lancé AXA appelle la manifestation d'intérêt pour la sélection des entreprises montant 100 000 francs les entreprises sélectionnées vont concourir pour l'appel d'offres lancées les entreprises ont un moyen dépenser 600 000 francs pour les visites des sites sans compter les sommes dépensés pour les dossiers administratifs ça fait 700 000 francs que chaque entreprise qui a postulé devait absolument débourser pour participer au courrier à cet appel d'offres résultat jamais on n'a proclamé les résultats qui a donc gagné nous ressortons de là on relance en 2016 le même appel d'offres le même appel d'offres cette fois-là relance s'appelle la manifestation d'intérêt pour le nettoyage des locaux exactement phytosanité entretien des espoirs sur l'ensemble du territoire national ça a été publié sur le site camer.be date de dépôt des offres 24-8-2016 à 15h à Koumasi le 26-10-2016 les entreprises sélectionnées sont consultées pour les meilleures offres sur les sites dont elles ont été choisies réunion de clarification sur les offres organisées l'attention des entreprises chaque entreprise a dépensé 800 000 et environ environ 1 million de francs CFA pour la visite des sites pour lesquels elles devaient concourir sans compter les sommes dépensées à la fin jamais on a proclamé des résultats alors on fait les appels d'offres pour qui pour les beaux yeux pour un ensemble pour un ensemble de travaux non livrés mais dont ils avaient été payés parce qu'il y a beaucoup de confusions parce qu'un gars qui agissait là sans doute en qualité des travaux publics mais en réalité ça devrait relever du ressort du ministre des marchés publics on a 5 minutes pour sortir on a d'autres cas également où il n'y a même pas d'appel d'offres du tout c'est à dire comme dans le domaine de l'assainissement du ramassage des jambes on va toujours rappeler cette note circulaire de Ferdinand Gongo datant de janvier 2017 qui demande qu'on ouvre le marché à la concurrence pour le ramassage et le nettoyage de nos cités aujourd'hui parce que l'entreprise je n'ai rien contre Isaac comme je suis désolé mais ils ne sont plus en mesure de gérer cette affaire mais on n'a pas lancé d'appel d'offres à ces niveaux ben justement on n'a pas lancé parce qu'on préfère passer le marché de gré à gré voilà nous avons sélectionné un ramasseur des ordures il est là encore que nous lui devons encore de l'argent pourquoi ouvrir il est là quitte à ce qu'on pourrisse dans la j'allais dire dans les pourritures on se réveille on marche avec des tas d'ordures vous sortez de votre maison il y a un tas d'ordures vous arrivez à peine au carrefour il y a un tas d'ordures vous arrivez à votre lieu de service vous avez la peine à garer votre voiture parce que les ordures sont partout et là-dessus on n'a pas le temps que le pays pour revenir de manière plus concrète lorsqu'on a lancé l'appel d'offres et qu'on doit déclarer l'appel d'offres infructueuses pour qu'on appelle les soumissionnaires on lui remet les offres moyennes en quelque chose on retient seulement les frais de suivi du dossier on vous remet pour l'argent ça a été le cas pour le deuxième pont sur le bourri lorsque l'offre a été déclarée infructueuse bon mais on ne vous prend pas votre argent comme ça on ne prend pas puisque ça a été infructueuse de toutes les manières c'est ça donc qui fait qu'aujourd'hui l'état central c'est-à-dire vous l'avez dit tout à l'heure j'ai l'impression qu'on ne donne pas les bonnes informations aux chefs de l'état il faut pouvoir dire qu'Isaacan par exemple qui a pour vocation à rassembler à collecter à traiter les ordures ménagères et ne le peut plus précisément parce que il n'y a pas que les ordures ménagères lorsque je taille j'allais dire mon jardin je coupe mon palmier je coupe bon c'est pas exact qu'on doit le faire donc en fait ça devrait même amener le gouvernement à ouvrir davantage et aujourd'hui on parle de la transformation des déchets ménagères en biogaz en ceci en ceci et que cette entreprise qui date quand même depuis longtemps n'a pas pu s'arrimer à la nouvelle donne de protection de l'environnement ça pouvait amener le gouvernement à ouvrir et peut-être à lui laisser un segment du travail à faire et à ouvrir à d'autres segments à d'autres entreprises mais peut-être qu'il faudrait que vous que vous les soumissionnez vous soyez dans un réseau voilà la politique des réseaux donc dans la question des appels devraient sortir est-ce qu'on a quelques messages bien sûr bien sûr donc il y a ce message qui nous dit qu'il y a un manque de rigueur et de patriotisme dans tout ce qui est entrepris au Cameroun et ces manquements sont initiés par les autorités dirigeantes alors bonjour le Zénith le problème que vous dénoncez est le fait de la légitimité d'une grande partie de l'élite politique parachutée du haut et détachée de la base la méconnaissance du pays par nos gouvernants et le manque de patriotisme c'est Gabriel manque de patriotisme tendance on a bel et bien le sentiment que certains n'aiment pas ce pays finalement ceux qui sont pourtant en commande ils n'aiment pas beaucoup le pays on peut le dire oui certains parce que si tu aimais vraiment ton pays tu allais prendre ton pays comme toi même même ceux même tout à l'heure qu'on parlait d'Isa Kamsam le Camerounais même tu peux avoir tes orduis tu te jettes dans le bac mais c'est le Camerounais qui prend ses orduis il te jette au bourgeon lui il te dit je mets dans le bac à orduis pourquoi les gens qui sont chargés de ramasser vont venir ramasser ils vont venir ramasser et même votre pays soyez propre même de la maison jusqu'en route quand tu passais les orduis on se croit que genre de femme tu es très bien merci message encore voilà donc un Camerounais vit chez lui comme un étranger venez voir ce qu'on a fait ici à Yokadouma comme goudron vous aurez les larmes aux yeux je préfère voilà c'est ce qu'on disait les flemmes qu'on a planté et lui il dit qu'il préfère les entreprises étrangères étrangères voilà les agressants ce que vous avez dit non je suis contre ça on infantilise on infantilise les entreprises camerounais mais il doit se plaindre pourquoi pourquoi je vais vous dire je vais vous permettre vous pouvez pas on peut pas vous donner un marché de 14 milliards votre protecteur votre parent vous dit monsieur je vous donne 7 milliards pour aller résoudre cela je fais tout c'est un lancement petit frère je te lance tu vas te débrouiller avec ça il faut que tu ailles dans le marché le gars qui veut se lancer qui pour la première fois après une maltractation réussit à avoir un marché de l'état en réalité c'est ça cette politique des marchés c'est une grosse mafia c'est ça parce que quand vous côtoyez des gens qui vous disent qu'ils gagnent des marchés vous vous demandez quelle est leur expertise les ministres de la place et tous ceux qui auront ces possibilités accordez des marchés à leurs proches sans aucune expertise parce que forcément pour eux c'est comme vous le dites ils veulent les lancer je te lance petit frère il faut que je te lance même qu'on a le faille au cas de mal voilà petit frère va faire ça c'est 14 milliards mais tu sais j'ai trop de problèmes j'ai dit mouillard gauche et à droite et tout pour faire prends 7 milliards voilà comment le gars arrive mélange le ciment avec le béton voilà c'est ça donc russell le cuido depuis dakar qui nous dit que la femme d'un certain délégué du gouvernement a une société de bâtiments et de travaux publics et elle gagne les marchés tout le temps c'est la raison pour laquelle on n'a pas réceptionné la rue des pavés à Bonnabé-Rive ça a été mal fait ça n'a pas été réceptionné aujourd'hui jusqu'aujourd'hui ça n'a pas été réceptionné voilà autre route qui avait été mal faite à Yaoundé vous partez vous devez le connaître Charlemagne du carrefour cité verte d'un colbisson qui ressortait justement par le domicile du délégué du gouvernement ça avait été bricolé et pourtant c'est un marché qui était passé à l'époque précisément par Gilbert Simi-Evouna voilà merci beaucoup pour ce sujet qui est fort intéressant dans la gouvernance camerounaise aujourd'hui en rapport avec la passation des marchés publics et ces appels d'offres qui ne sont pas très très bien passés et qui pour le moi ne sont pas toujours bien réalisés sur le terrain merci on prend une pause avant la prochaine partie de ce programme avec la suite dans les messages mais je vous rappelle juste les deux premiers sujets évoqués depuis le début si vous n'avez pas été là avec nous au commencement de ce programme le Zénith il a donc été question d'abord de l'histoire en matière de co-épouse voilà un monsieur qui s'apprête à prendre une seconde femme en seconde non sauf qu'en première partie si vous voulez elle n'avait pas réussi à régulariser le premier mariage avec sa première épouse tout juste avait-il réussi à organiser le mariage coutumier d'où toute la colère de celle-ci qui pense qu'elle doit entreprendre par exemple une grève de la faim afin de se faire entendre histoire donc d'amener ce monsieur à s'agir un tout petit peu doux tout le débat autour de la question sur le mariage civil et le mariage coutumier qu'est-ce qui passe avant et c'est un débat qui a toujours coursé puis en matière d'appel d'offres c'était l'objet de la colère de Charlemagne vos messages voilà donc on a ce message certains n'aiment pas notre pays mais c'est nous qui les laissons faire en Chine les responsables sont exécutés pour ces crimes économiques si le président ne les sanctionne pas les citoyens doivent faire la justice populaire comme on fait à ceux qui veulent les bouteilles de gaz c'est Margot qui envoie ce message depuis la France au Rwanda il y a également tolérance zéro en matière de corruption c'est à dire que dès qu'on vous attrape bon vaut mieux ne pas se faire attraper tout à fait mais ça vient l'impulsion vient de haut même en Chine ça vient de haut il n'existe pas de tribunaux populaires là-bas qui exécutent les gens voilà donc bonjour le plateau sans acte de mariage pas de mariage sans acte d'église même ne peut bénir un mariage avant toute révendication c'est la pièce maîtresse Jean-Félix Sunkumo de Douala je n'ai pas été béni à l'église j'ai plus de 20 ans de mariage mais vous avez un acte de mariage civil oui mais je ne serre à rien puisque j'ai signé monogamique moi je serai polygame ah ok c'est ce qu'on va tenter vous puisque mon épouse est en train de chercher sa co-épouse je le dis à mon division oui mais sauf que si jamais vous n'êtes pas là cette épouse qui vient en seconde il y a des règles c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont codifiées sinon le je vais dire le blanc qui était arrivé là en 1884 d'abord avec les allemands s'il n'avait pas trouvé des codes il n'aurait pas mis dans l'acte maillage la dote ou pas on n'aurait pas laissé le tribunal coutumier comment on réglait les litiges fonciers à notre époque il n'y avait pas de faux titres fonciers comme aujourd'hui vous qui avez tout codifié il faut dire que même jusqu'aujourd'hui le sous-prefait pour trancher a besoin de l'avis des différents chefs de quartier des différents chefs de village ils s'appuient sur eux pour pouvoir trancher on ne combat pas l'église on ne combat pas l'église mais on voudrait seulement que ce soit le N'GOMNA ou l'église qu'ils s'inspirent de comment on était organisé puisque leurs grands-parents c'est un combat qui doit être mené c'est un débat qui peut se faire non non c'est l'église et le N'GOMNA qu'ils combattent la tradition qui les a pourtant accouchées c'est là où le problème se pose s'ils disaient que nos grands-parents n'avaient pas d'acte de mariage ils vivaient comment ils prennent donc ça ils intègrent dans ce qu'il y a des causes il faut donc dégrer désormais le législateur camerounais et je crois que c'est un débat qui peut être porté à l'Assemblée nationale pas forcément à notre niveau ici nous on fait les commentaires sur la base de ce qui existe déjà Sam ça est déporté dernièrement je vous le dis je ne vais pas citer le nom des députés lorsqu'on faisait le nouveau code pénal où il est dit que le gendre peut emprisonner même son beau-père épouser la fille c'est dans le code pénal bonjour le mariage c'est aussi l'union de deux familles si elle est bien dans sa peau avec sa belle famille qu'elle reste tête haute et élève ses enfants dans la joie car le futur nous le dira Ayumbi Elvis donc elle doit amener plus de problèmes que les codes traditionnels ah oui pas de problèmes je pense le contraire merci merci de demander au génie militaire à quand la fin de la route Nyala-Château-Japoma c'est vrai c'est une très bonne question parce qu'au nouveau moment du lancement le commandant venait même sous les antennes de Kinox oui oui nous expliquer mais pour le génie militaire il faut mettre un bémol ils ont l'expertise mais comme c'est la grande muette c'est difficile maintenant de la l'expertise on doit se traduire sur le terrain vraiment c'est pas on ne le traite pas ça comme ça il y a beaucoup de chanceurs oui pour le fait que je sache ils ont quand même dit et là je les apprécie ils ont dit qu'il ne va pas utiliser le matériel du génie militaire pour le budget qu'on lui a donné pour l'armée donc il faudrait que l'état qui lui a donné le marché lui donne l'argent pour exécuter le marché de l'état il ne va pas puiser dans le budget de ses éléments pour venir faire le marché de l'état voilà donc on a cet autre message l'acte fait foi pour le mariage avec ou sans doute René depuis Douala merci bien on va prendre les autres et derniers messages peu après je vais dire interpellation tout à l'heure le temps d'aller prendre la deuxième ou alors la troisième rubrique très attendue également et que vous allez nous exécuter à nouveau ce sont les réseaux sociaux ce qui a été dit et comment est-ce que ça a été abordé par les internautes et comment est-ce que nous allons percevoir tout ceci voilà merci Sam à propos de la revue des réseaux sociaux donc les internautes ont salué la décision du ministre des transports Adelin Edgar Mibengor donc qui sanctionne l'agence de transport général express qui est suspendue de toute activité pendant une période de trois mois également un de ses conducteurs de bus qui sera dépourvu de son permis de conduire pendant 12 mois donc un an on rappelle il y a quelques heures seulement que cette agence générale express a causé encore des pertes en vies humaines sur l'axe lourdouala et arrondé aux environs de Bounierbel on parle de 15 morts et de nombreux blessés il faut donc dire que c'est une récidive de la part de cette agence de voyage dont les internautes ont dit qu'effectivement il faudrait qu'on ait recours à ce genre de répression de la part peut-être des agences de transport pour un peu plus de responsabilités mais également que ce n'était pas tout il fallait que le ministre des transports mette des choses en place pour que les routes qu'on revoit la situation des routes et bien sûr ok mais ce n'est pas son activité M. Nganou Ndjoumessi qui a été interpellé aussi par la même occasion alors moi je ne peux pas applaudir M. Mbachu vous êtes très facilement tombé dans le piège en encourageant le ministre soit vous dites que vous vous suspendez c'est-à-dire que si les accidents récurrents qui ont cours sont le fait de l'agence de voyage et bien vous radiez l'agence de voyage tout simplement si vous estimez qu'ils ont un peu tué des gens un peu trop tué des gens alors ils n'ont pas à exister vous ne les réfléchissez par une petite sanction de trois mois maintenant c'est un peu trop facile également parce que ça c'est la politique du bouc et mystère parce qu'aujourd'hui on vous dit que dans les causes de ces accidents-là les statistiques disent officiellement que l'état de la route est responsable seulement à 10% est-ce que vous partagez cela ? Non pas du tout pas du tout nous n'avons pas de route du tout moi j'ai dit même que nous interpellons les chauffeurs je les apprécie pour peu qu'on traverse une journée sans mordons sur nos routes moi je les apprécie mais quand même comme je vous dis je partage votre point de vue il faut laisser l'agent de voyage et aller voir ce qui ne va pas d'abord le chauffeur qui a mené cette hécatombe doit être suspendu je suis d'accord mais pourquoi est-ce que les autres collègues dans la même agence ont le même comportement ou alors est-ce que cela ne pourrait pas amener le ministère des transports à regarder toutes les agences maintenant pour voir ce qui ne marche pas est-ce que je vais dire les heures de repos les heures de voyage des relais de ces chauffeurs-là il devait donc voir de manière plus claire qu'est-ce qui ne va pas que de suspendre pour trois mois on viendra encore reprendre les mêmes chauffeurs sur les mêmes routes ça ne résoudra pas le problème monsieur le ministre c'est une musique cosmétique plutôt les retours c'est d'abord les infrastructures aménager les infrastructures ne nous parlez pas de l'axe ça n'existe pas dans la nomenclature des routes faites-nous les autoroutes ou alors faites-nous une nationale qu'on sache que c'est vraiment une nationale parce que ce qu'on appelle nationale numéro 3 ce n'est même pas une provinciale tendance c'est un ensemble c'est un général ce que tu vois là je ne sais même pas général il y a une douala c'est 2500 du coup comme les camions parce que le camion a cogné tout le monde maintenant c'est génial un voyage je voulais savoir je veux encore dire que c'était même mieux de suspendre Douala Yaoundé parce que ce n'est que la barque générale d'être écrasé les gens on ne peut même pas compter mais l'ouest même la rue de l'ouest c'est un peu passable mais l'axe Douala Yaoundé l'axe de mort papa je veux savoir si tu as seulement dit l'axe de Douala ou l'axe même à l'ouest il a dit dans tout le pays dans tout le pays où c'est que tu as tué les Camerounais maintenant il faut sanctionner prendre les décisions et appliquer ce n'est pas que vous commencez aujourd'hui parce que c'est chaud chaud les Camerounais pleurent quand vous avez pris la décision d'appliquer les trois mois après les trois mois vous revoyez encore comment vous allez faire pour appliquer avec les autres agences de voyage parce que même si vous fermez ils vont changer avec un autre nom oui tout à fait bon pied la route est où aujourd'hui bon pied la route a tué les gens après qu'on a même fermé ils ont changé de nom ils ont changé de nom continuer toujours à écraser les gens après général sensibiliser tous les agences de voyage et les gars qui sont toujours sourds avant de prendre le volant c'est d'habitude quand il y a des sous il te dit c'est quand je suis même sous que je roule bien dans quel pays c'est quand je suis même dans la drogue que je roule bien le pays de Samuel est au ok sur la responsabilité des pouvoirs publics Charles Armel il y a quand même le drame de Magnaï lorsque la route s'était effondrée et là le ministère des travaux publics avait semble-t-il donné l'ordre pour qu'on puisse rallonger les wagons qu'on fasse la surcharge dans le train donc la question du transport au Cameroun dans le réseau interurbain se pose aujourd'hui et c'est pour ça que j'estime que c'est une mesure un peu cosmétique périphérique dédiée assez facilement oui c'est général express qui est responsable somme sévère je commencerai par vous parler de la vétusté des véhicules les véhicules vraiment faut regarder la flotte de façon générale de façon générale tous ces adores ont un problème de vétusté des véhicules somme sévère le jour que vous allez payer un VIP pour assister à une cérémonie à l'Ouest Cameroun que vous allez rouler et que quelques kilomètres après traverser après avoir traversé le pont du Bourri le but dans lequel vous serez va se mettre à chauffer intensément quand vous comprendrez un certain nombre de choses lorsque vous partirez de Douala à minuit pour espérer être à Bafoucent très tôt le matin et qu'aux alentours de Bafoum aux alentours de Bafoum le bus va tomber en panne quand le chauffeur va sortir prétextant le secours et entrer dans le Sissongo vous comprendrez un certain nombre de choses sur ces dames on va parler de l'état de la route la route est pour beaucoup on va parler de l'absence de l'éclairage sur les axes lourds ça coûte quoi au ministre des Transports ça coûte quoi au ministre des Travaux publics d'éclairer nos axes routiers qu'est-ce qu'il leur coûte d'aménager nous allons parler de la délivrance fantaisiste le père de le mot fantaisiste des licences de transport des personnes à certains individus dans cette ville sur la base de quoi on délivre des licences de transport de 2001 à aujourd'hui on a eu Finex qui a été suspendu 3 mois le chauffeur retient du permis 1 an on a eu général récemment on a eu permettez-moi de citer c'est des faits c'est dans les journaux on a eu Binam qui a connu la même chose on a eu Camille Voyage on a eu Trésor on a eu Bonpied la route on a eu Trésor Voyage on a eu Super Confort Express on a eu Kenpess Express vous parcourez les forts camerounais vous allez voir c'est mentionné dedans pour vous dire c'est vrai que tout ça c'est des mesures dissuasives c'est des mesures dissuasives parce que de 2000 à aujourd'hui les accidents c'est tout le temps depuis qu'on a on suspend pour 3 mois ça a changé quoi ça a réduit de janvier à août on a eu plus de 4198 ça veut dire que ces mesures n'ont pas prospéré mais qui n'ont pas prospéré et puis aussi il ne faudrait pas qu'elles soient tête chercheuse parce que des accidents pourquoi elles interviennent maintenant ces mesures en fait cette sanction du ministre de c'est depuis les transports depuis 2001 qui se demande de 3-3 mois oui mais est-ce qu'elles sont effectives sur le terrain elles sont pas effectives après avoir suspendu il faut pas que ça se fasse juste comme ça par décommuniquer et tout mais il faudrait que ce soit ce soit appliqué pour que ça fasse mal et qu'est-ce qu'on propose justement si ce n'est pas appliqué ça ne sert à rien du tout s'il faut juste changer l'appellation de l'agence et puis refaire je ne sais pas trop quoi et ils savent ils savent parce que s'il y avait des équipes de contrôle qui étaient sur le terrain on aurait pu gérer ça un peu mieux juste une petite précision ensemble c'est bien qui aujourd'hui assemble les véhicules les gros porteurs c'est au Cameroun qu'on assemble les gros porteurs dans quelles conditions on assemble ces gros porteurs interrogeons-nous lorsque vous allez en Europe en expo partout vous essayez de vous balader dans ces zones on a imposé à tous les constructeurs et transporteurs l'utilisation des airbags dans l'accident que j'ai vu je n'ai pas vu les barres explosées protéger le chauffeur quel que soit le choc l'impact du choc à côté les barres automatiquement pour protéger est-ce que ceux qui voyagent sont protégés en cas d'accident les ceintures de sécurité sont sévères il n'y a pas de ceinture de sécurité c'est trois collés vous êtes assis trois vous n'avez pas la possibilité de mettre la ceinture de sécurité ceux qui sont en route pour assurer la supervision c'est qu'ils en ont alors je pense que c'est un problème général quand même de paupérisation également parce que j'analyse le phénomène sur le plan sociologique ce qui arrive en général l'expérience aujourd'hui tendance nous a dit si les gens vont un peu plus majoritairement de ce côté c'est parce que ils vont payer 2000-2500 francs donc ils sont voilà c'est ça je connais le prix ça de très peu de camerounaux aujourd'hui peuvent s'offrir le luxe d'entrer dans un véhicule c'est pour ça que ça fait quand même un an même comme la douleur est encore là il faut rétablir le rail il faut rétablir le rail il faut rétablir l'avion au moins à ce moment là on a là qui est à ce niveau il y aura moins de voilà si à côté de ça on mettait encore on réhabilitait le rail la voie ferrée je pense que ça diminuerait quelque part sur nos axes routiers qui sont dans un mauvais état il faut pas qu'on oublie le transport interurbain parce que quand on parle de sécurité des passagers ce n'est pas seulement sur nos grands axes routiers moi je vois une agence de transport interurbain sinon les bus brûlent tous les jours vous voulez dire un transport urbain finalement les bus brûlent tous les jours j'ai encore lu dernièrement au marché des fleurs marché des fleurs on était en train d'éteindre le feu voilà avec des passagers et les passagers se plaignent de ce que en dehors de ces incendies là il y a des pannes des pannes ça veut dire que quand ils entrent ils payent ils payent leur ticket mais quand il y a un problème il y a une panne qui survient ils ne sont pas remboursés ils ne sont pas remboursés il y a des chauffeurs qui sortent qui disent ils prétextent vouloir faire pipi et ils sont bons ils sont bons ils ne laissent pas ça on parle comme ça on rit mais ce n'est pas bon à rire quand tu n'as pas encore perdu quelqu'un su d'un accident de la circulation tu ne peux pas dire que tu ne peux pas rester comme ça réfléchis mieux ta personne tombe malade comme c'est de même un bon pouceau tu prépares et manges avant de mourir Trésor il m'a montré le Wanda il faut bientôt trois ans je sais que les gens m'ont dit pourquoi femme et général alors que c'est le moins cher il faut d'abord ça pour que nous serons bien parce que les gens qui ont perdu leur vie ce sont nos frères ce sont nos mamans ce sont les enfants qu'on a laissés mais j'ai vu un couple Michel qui était un couple qui est mort dans l'accident de Géna j'ai eu très mal la femme et l'homme ils ont laissé les enfants un nouveau on est qu'on a laissé à la maison pour aller mourir comme ça ça fait très mal au cœur on parle en rire comme ça mais ce n'est pas bon à rire mieux que tu es malade le jeu dit que je pleure en disant que maman c'est un super va en fait c'est l'occasion pour dire que chez nous les banques c'est l'occidentalisation encore chez nous les bantous l'homme et la femme ne voyagent jamais ensemble l'homme avance sa femme la femme s'avance et l'homme reste c'est notre débat il faut qu'ils comprennent aujourd'hui les jeunes que l'homme et la femme ne marchent finalement pas ensemble on a compris le phénomène des accidents sur nos routes qui nous endeuillent tout le temps les responsabilités sont partagées la vétusté vous l'avez dit de ces matériels roulants y compris même les véhicules personnels également donc la visite technique c'est important de l'amener mais le sans-péterneur problème du réseau routier camerounais il faut que le secteur de transport et des travaux publics soit re-boosté mais on ne sait pas si ça peut arriver avec la république en cours et les gouvernants que nous avons à présent puisque ça fait de très longues mois qu'on en parle là on prend la deuxième information la deuxième info donc c'est à propos de l'explosion d'un dépôt de gaz au quartier Mimboman hier 24 octobre c'était mardi aux environs de 9h d'après certaines indiscrétions les employés se livrent au siphonnage des bouteilles de gaz domestiques l'explosion n'a heureusement fait aucun mort mais par contre de grandes pertes de matériels sont enregistrées des commerces sont partis en fumée dont un entrepôt de roues donc beaucoup d'internautes dernièrement on parlait de ces stations d'essence voilà qui jouent des maisons d'habitation qui sont situées en pleine agglomération et également il y a ce phénomène de dépôt de gaz domestique dans tous les quartiers il y en a il y en a par centaines même dans les villes donc c'est un véritable danger on ne sait pas quelle est la sécurité qui entoure justement ce commerce là mais voilà donc une situation catastrophique qui a failli causer encore pire que ça on ne va pas à Sam et Foulin il faut dire Sam et Foulin si vous me permettez oui ce n'est pas la commercialisation du gaz en elle-même qui est le problème c'est le siphonnage du gaz qui en lui est un problème Sam et Foulin donc ça veut dire que vous avez des gens qui ont 1000 bouteilles qui ont réussi à se faire un parc important de 1200 300 bouteilles qui réussissent à acheter des appareils ça il faut le préciser ou à faire fabriquer des appareils qui vont vider une bouteille pour charger une autre créer ce qu'on appelle les bases communicantes pour diminuer pratiquement la quantité de gaz il me souvient qu'en 2015 si mes souvenirs sont exacts le ministre des mines avait suspendu ça pour le préciser la délivrance des autorisations d'exploitation des dépôts de gaz domestiques jusqu'à nouvel ordre on n'avait pas donné alors comment est-ce qu'on se retrouve à ceci qu'on ne cesse d'entendre parler et de voir se multiplier dans les villes dans les villes les zones où on procède au siphonnage du gaz les agents de contrôle que font-ils ? où sont-ils ? c'est leur responsabilité de se balader et de chercher les plaques vente de gaz fouiller aller perquisitionner les endroits où est-ce que les gens se retrouvent en train de mêler les enquêtes ça c'est leur responsabilité en 2014 en 2014 on a eu à Yaoune près du palais présidentiel à Etouni à l'abattoir une forte explosion jusque-là ça n'a pas allaité l'attention n'a pas tiré attention les gens en 2015 à Douala à Neubel il y a encore eu une forte explosion ça n'a pas à mettre les gens pour qu'on nous parle encore de Mimboman vraiment oui tendance depuis même on ne parlait plus de Mimboman c'est que comme un temps on ne faisait que tuer les gens pour laisser Mimboman mais non on a encore commencé à parler de Mimboman problème de gaz je comprends pourquoi il y a des moments où tu achèles au gaz ça ne fait pas une semaine parce que les gars passent le temps à diminuer ça ne fait rien à personne et une goutteur de gaz c'est combien 6500 francs à prendre ou à laisser tu achètes le gaz même ça ne pèse pas à peine même quand tu achètes le gaz le temps d'ouvrir si tu fais l'heure ça te fait le fou si un fumet de cigarette bonjour la catastrophe ça ne va plus vous qui suivez la papa suivez dans le bon sens parce que maintenant j'ai décidé que le lieu de ne pas avoir le gaz mieux j'achète le sac de charbon j'achète mon petit fou à charbon je prépare parce que le gaz ne me sert plus si tu achètes le gaz moi je ne peux pas que c'est là fini même si j'utilise le gaz maintenant c'est seulement pour faire la nature de mes enfants mais dit que préparer là ça n'a plus dans mes critères tu comprends non mon bord mieux je préfère le bois ou le copeau j'ai pas aussi les bois j'achète le copeau je viens que j'ai pile je prépare parce que si elle compte sur le gaz je serai déçu l'industrie du gaz au Cameroun finalement comment vous la voyez non d'abord le gaz ne nous appartient pas ce sont les expatriés qui ont le gaz au Cameroun on peut faire le mot la seule entreprise nationale qui essaye de se débrouiller ils procèdent par la vente maintenant c'est autre chose maintenant il faudrait précisément interpeller ces gars qui procèdent maintenant c'est un investissement qui est parti en fumée et je ne pense pas que les assureurs vont le dédommager donc voilà des risques qu'on prend et de manière j'allais dire bête qu'ils permettent l'expression mais c'est de manière bête d'abord vos investissements s'envolent et vous mettez la vie des gens en danger en siphonnant des bouteilles de gaz à quoi nous sert-il de vendre le gaz puisque de toutes les manières lorsque vous avez l'agrément les ressources qu'on vous donne vous permettent de vivre normalement donc pourquoi encore aller réduire la quantité de gaz dans des bouteilles voilà où est-ce que ça nous amène aujourd'hui le nombre de grammages là ça ne pèse pas comme on avait dit l'on a dit ça mais on a dit que le gaz doit peser combien de grammes c'est 12 12 voilà ça la mette ju selon le conditionnement parce que voilà il y en a qui sont à 15 kilos et tout j'ai joué au nom de ma feu grammaire que le gaz maintenant ça n'a même plus 10 kilos ça ne pèse plus le grammage ce n'est plus ça donc les équipes de contrôle justement quand vous avez dans l'agrément ils doivent passer en fait quelles que soient les bouteilles alors c'est ça toutes les bouteilles il y a les bouteilles de 12 il y a les bouteilles les différentes catégories je veux dire les marques oui c'est siphonné partout oui partout à tous les niveaux chaque fois j'ai eu ce problème là maintenant les stations de service sont alors éloignées donc il doit sûrement avoir les dépôts de gaz dans les quartiers mais pourquoi procéder à ça pour les stations il faut préciser vous avez dit à l'entame de l'émission qu'on est dans l'éducation quand ils vont s'installer à côté des maisons parce que ça c'était dans une agglomération il y avait des maisons qui je venais véritablement cette zone vous avez des fumeurs pendant qu'on manipule le gaz vous avez des fumeurs vous avez des personnes qui sont au téléphone vous avez des femmes qui ont allumé le feu et dans les éternes sels comme tendance disons charbon sans vol qui à tout moment peuvent déclencher cela il y a un minimum de sécurité à mettre aux alentours comme dans la notation de service aujourd'hui où vous avez des gens qui pendant qu'on est en train de charger le carburant sont au téléphone voilà Mehdi oui les autres ont déjà abordé tous les pans de cette affaire et moi je veux interpeller ici justement nos compatriotes on parle beaucoup de mentalité et d'éthique alors vous avez des bouteilles de gaz que vous vendez à 6500 c'est le prix laisser ces bouteilles pourquoi est-ce que vous cherchez à diminuer ce qu'il y a à l'intérieur c'est à dire que après on va on accuse des pouvoirs après on va dire aussi que ce sont les blancs c'est la fin des dents vous avez vos mentalités africaines qui sont à la malhonnêteté toujours en train de vous la tromper et justement parler de la méchanceté franchement ça ça relève de la méchanceté parce que quand on parle on crie à la vie dure la vie dure concerne une bonne catégorie de personnes donc toi tu vois une maman qui vient acheter le gaz à 6500 elle aussi elle souffre mais toi tu diminues tu diminues et demain tu vas dire que la vie est dure donc elle est dure juste pour toi et vous voulez que les choses évoluent mais comment ça me sévère nous pléons pas aussi qu'on n'a pas retiré ces différentes structures ne retire pas les vieilles bouteilles de gaz il y a plein de fausses bouteilles de gaz de vieilles bouteilles de gaz déjà dont la corruption a déjà été qui doit faire le contrôle est-ce que c'est ça qui doit réguler il y a une brigade il y a un service régional justement tu achètes une bouteille Sam Sévéran tu achètes une bouteille dès que tu ouvres la bouteille le gaz sort de parcours tu te rends compte qu'ils ont bouché le chewing-gum à certains endroits oui il faut le décoyer dans les stations-services au moins tu peux avoir une garantie dans les stations-services au moins tu peux acheter le gaz là-bas ça duit un peu mais les gens qui vendaient le gaz dans les quartiers ce sont les je ne peux même pas dire les sons loulous ce sont les voleurs de gaz merci bien à travers l'explosion de Mimboman on espère qu'on va tenter de réorganiser cette activité là parce qu'on est presque tous victimes aussi dans cette affaire parce que nous arrivons nous-mêmes de porter ces bouteilles là et régulièrement comme Tendance le dit à peine on se demande parce que ça n'a même pas fait un mois c'est déjà fait c'est ça on a coupé la gendaration on termine voilà donc la troisième information c'est cette image insolite de la brigade de salubrité urbaine du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan justement qui est l'équivalent de Isaac Amici au Cameroun et justement devant à l'entrée même de cette brigade de salubrité urbaine vous pouvez remarquer ce dépôt d'ordures donc c'est assez insolite parce que la société qui est chargée justement d'assurer la propriété dans la ville elle se retrouve elle-même dans ses locaux dans une telle insolubrité c'est assez insolite et puis justement on se dit le cordonnier n'est pas toujours bien chaussé oui ça c'est pour le cas de la Côte d'Ivoire mais je peux vous rappeler qu'en Afrique de l'Ouest il y a de très beaux exemples l'exemple du Ghana si vous tapez sur internet l'entreprise alors je ne vais pas donner son nom bon en réalité là-bas le marché est ouvert et je vous assure ils ont réussi à maîtriser et même au Togo également l'industrie c'est une véritable industrie aujourd'hui là-bas en matière d'assainissement de la ville de la cité et il y a un concept là-bas qui s'appelle Keep Ghana Clean en réalité donc c'est ça le problème je sais de quoi tu parles Sam j'étais au Ghana j'étais au Togo comme nos frères de Côte d'Ivoire nous avons eu certains contagions j'imagine que c'est le virus qui a piqué le Cameroun est en train de l'appliquer alors que hier ce n'était pas comme ça sans vouloir sans vouloir mais la ville d'Abidjan est quand même assez bien entretenu sans vouloir à la rivière oui mais les d'autres sans vouloir dédouaner qui que ce soit dans cette affaire je tiens à préciser Sam Sévérin que la ville de Douala je pense que dans la principale ville bientôt il faudrait qu'on donne on emploie mais là on ne peut pas aller de la Côte d'Ivoire non je dis on emploie je transpose au Cameroun on emploie de laisser passer pour permettre à certaines personnes d'arriver dans la ville de Douala pourquoi la ville de Douala nous sommes dans une cage la ville de Douala étouffe il y a une surpopulation dans la ville de Douala Douala des années 80 Douala des années 90 c'est ceux de 2017 c'est deux choses deux mondes différents tout le monde a plu vers Douala pour venir se chercher cela occasionne aussi en termes de déchets si un individu à lui c'est une quantité de déchets qu'il doit le faire moi je pense plutôt Sam Sévérin sans vouloir taper sur l'État oui sans vouloir taper sur l'État qu'il faudrait qu'on repense véritablement quelles sont les actions prioritaires qui devraient être menées dans des cités les cités économiques politiques on doit revoir cela si on ne revoit pas cela il a fallu que l'ambassadeur de France sorte l'ambassadeur de France est sorti hier pour rappeler que Isaac Ham pour parler d'Isa Ham c'était sur nos antennes qu'on a vu l'ambassadeur donc ce n'est même pas une propriété cameroleuse encore pour voir l'ambassadeur arriver rappeler que l'hygiène sera le partenariat donc c'est vrai qu'on connait là où ça fait mal mais on refuse au Cameroun de toucher là où ça fait mal on préfère ça la met la première action puisque les gens viennent ils produisent les ordures il faut qu'on les enlève qu'on n'apporte donc demandons à Isaac Ham vous alors vous avez contrôlé nous avons nous avons six arrondissements vous avez pris six arrondissements nous avons six arrondissements dans le bourri qu'on sectionne donc qu'on dit à chaque maire de s'occuper de la gestion de ces ordures de ces ordures maintenant si l'ambassadeur veut protéger son entreprise qu'il revête à l'état en disant oui nous vous devons 8 milliards de francs bon on va donc chercher à foncer de quelle manière on se prouve les traites mais au moins qu'on ramasse les ordures merci beaucoup on est à la fin de cette autre rubrique on va prendre la prochaine c'est interpellation je vais seulement prendre un exemple banal pour moi par exemple si le ministre de l'enseignement supérieur décidait de déplacer faculté de droit on envoyait ça par exemple à Yabasi c'est un coin délaissé je crois que ça va apporter du développement il y aura les commerçants qui vont s'installer le ministre des travaux publics qui sera obligé de mettre le goudon sur ce coin pour moi c'est une idée qui peut apporter de développement dans nos coins reculés et bien moi je pense qu'il n'a pas tort de penser à ce qu'on peut appeler désenclavement de la localité de Yabasi par exemple si on y est installé pourquoi pas un grand centre de formation de genre université on a eu l'exemple quand même de Soa qui a connu un net développement avec l'érection de l'université de Yabasi vous ne semblez pas partager son opinion non ce n'est pas il y a un institut des sciences halieutiques en Yabasi depuis des années mais pourquoi non ce n'est pas comme ça non ce n'est pas trop fréquenté aussi non il a raison de parler de l'enclavement de ce département comme de tout d'ailleurs non l'idée principale pour les grandes écoles les universités ce n'est pas ce que le gouvernement a fait en 93 c'est de construire de prévoir que chaque chef lieu de département doit avoir une université ce n'est pas la délocalisation c'est à dire l'université de Douala envoie l'institut des sciences halieutiques en Yabasi des Beaux-Arts en Consamba des sciences de quoi dans la Sanger-Martin non on dit les 58 départements chaque département doit avoir une université et c'est ça qui amène d'abord le recrutement des enseignants et penser donc le développement de la localité d'abord amener à joindre chaque département à son chef lieu de région voilà comment les autres comme nous aimons copier la France voilà comment De Gaulle a procédé en 58 pour déconjunctionner la scène parce que la Sorbonne était invivable lorsque le pôle Biahi fréquentait et De Gaulle est donc venu après en 58 en procédant de cette manière voilà comment ça se fait mais oui mais moi je dis il a raison il a raison il faudrait qu'on pense quand même c'est à dire pour que certaines zones se développent plus facilement qu'on pense à investir aussi de ce côté là parce que si on centralise tout sur les grandes métropoles Douala, Yaoundé surtout Douala, Yaoundé Bafoussam alors qu'en est-il des autres zones aujourd'hui il n'y a pas que Yabasi qui est dans ce cas d'enclavement là il y a beaucoup d'autres localités qui sont dans cet état d'enclavement si le temps c'est à dire que Ayaba si on peut installer justement une université ça va désengorger Douala et d'autres et d'autres écoles les gens vont y aller et puis on sera peut-être forcés justement de faire passer la route par là et comme on dit là où la route passe le développement suit mais pourquoi tant l'UNCAM a-t-il passé je me pose toujours la question pourquoi est-ce qu'on a totalement abandonné quand même ce département je veux vous raconter une petite anecdote peut-être ça partira de là c'est je crois dans les années 70 si mes souvenirs sont bien le président Aïdio avait fait une descente dans cette zone alors on avait envoyé les pigeons qui avaient décoiffé le président Aïdio à cette époque qui avait posé un acte ça il faut le dire alors qu'il descendait pour rencontrer les populations qui avaient coursé parce que de ce côté on disait c'était des grands magiciens on avait décoiffé le plein de pigeons sorti de nulle part ça c'est une petite anecdote qui a raconté c'est une anecdote qui a raconté tout le temps lorsque vous discutez avec ces gens ils disent que vraiment ce que les vieux avaient fait Aïdio n'était pas bon surtout qu'on sortait d'une période dite une période avec le maquis et tout donc ça on se verra pour faire quoi on va parler de développement durable si on veut dire développement il y a trois facteurs clés le premier c'est la santé est-ce que vous pouvez dire que dans l'ensemble des départements on peut parler d'une santé de qualité d'une prise en charge prenons le cas de Cam de Yabasi vous pensez sur le plan sanitaire Yabasi jouit des formations des formations sanitaires adéquates qui puissent prendre en charge permettant à un sous-prefet ou au préfet installé de pouvoir se prendre véritablement en charge sans toutefois venir à Douala premier point est-ce que vous pensez que dans cette zone nous avons vu la résidence du sous-prefet qui avait brûlé qui avait complètement brûlé la chambre du registre qui avait brûlé il a fallu que l'intervention les pompiers partent de Douala c'est normal dans un département pourquoi dans chaque département en 1961 je vous rappelle la ville de Consamba avait une unité des sapeurs-pompiers aujourd'hui elle est passée où ? pourquoi est-ce qu'on a délocalisé posez-vous les bonnes questions le deuxième point c'est sur le plan de l'alimentation est-ce qu'il y a un étudiant qui est à l'intérêt à l'urtique il consomme de la bonne nourriture est-ce qu'il a ce même produit au même service que nous ici nous avons à Douala est-ce qu'il peut surfer tranquillement est-ce qu'il peut aller dans un supermarché est-ce qu'il peut se ravitailler je ne le pense pas il reste 3 mois sans énergie électrique le dernier point c'est le bien-être alors je pense il semble évident que nous sommes entiers de trop demander quand même voilà je pense que il n'y a pas que Yabasi Tendance qui est l'une des localités les plus enclavées au Cameroun parce que dans la région de l'Est où l'on nous regarde à Bordama vous avez les Yokadouma parce que tout à l'heure Gari Gombo Gardamandura Angossas Barbezé 1 Barbezé 2 voilà merci bien donc la région de l'Est est totalement abandonnée aujourd'hui en matière de développement le sud vous avez des endroits comme Lollodorf Bipindi même Ebolo va passant par Acom 2 c'est également un réel enclavement avec des routes qui sont crevassées tout le temps et puis peut-être le dort également la Damaoua au cœur Tibati et autres il y a pratiquement le Cameroun profond aujourd'hui vous allez citer ou laisser ou à mon époque quand on entendait même il y a pas 6 jours on pensait ce maladien de Bousse le singe je sortais de là le lièvre ah non je sais on ne voit plus rien mon boc j'aime mon pays mon pauvre pays mon beau et pauvre pays que j'aime merci bien c'était interpellation qui cède la place à l'un de nos partenaires qu'on va accueillir à l'instant même pour nous parler d'un des grands magasins qui est à Pignon sur rue ici à Douala qui est en pleine promotion notamment jusqu'au 5 novembre vous devriez en profiter de ces meilleurs prix là comme nous l'indique Consti Lamine qui est là parmi nous bienvenue bonjour oui bonjour Sam Séverin bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour particulier à tous les clients du concept Salakaki qui accueille encore ce matin les magasins 1001 tapis qui est donc là pour essayer de présenter davantage cette grande promotion le temps bien sûr de rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il y aura dans ce moment vous avez encore jusqu'au 5 novembre 2017 pour vivre cette grande promotion du côté des magasins 1001 tapis j'ai dit bien jusqu'au 5 novembre 2017 pour acheter un robot mixeur à 11 500 francs pour avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoire parce qu'après le 5 novembre on ne parlera plus du robot mixeur à 11 500 on ne parlera plus d'un fer à vapeur à 7 000 ce sera donc la grande hausse des prix de fond d'année du côté bien sûr du magasin 1001 tapis alors aujourd'hui dépêchez-vous ne perdez surtout pas le temps et je tiens bien sûr à attirer l'attention de tous nos clients qui sont hors de la ville de Douala ne vous inquiétez surtout pas ils sont nombreux qui nous ont fait confiance plus de 1000 personnes à ce jour d'aujourd'hui alors pourquoi pas vous alors n'hésitez surtout pas passez vos commandes restez dans vos quartiers restez dans vos maisons et vous aurez votre marchandise à domicile parce que le concept de Salaka c'est plusieurs partenaires de livraison des agences de voyage des agences d'expédition donc ne vous inquiétez surtout pas et aujourd'hui le Salaka du jour c'est tout simplement nous allons supporter une partie des frais de livraison ah ben oui tous ceux qui vont commander vous aurez l'occasion de vivre une remise exceptionnelle sur des frais de livraison ajoutez à cela vous allez recevoir directement à la maison des épices mamis que nous allons donner gratuitement à tous nos clients qui vont faire des achats quel qu'en soit ce que vous allez acheter vous recevez gratuitement les sachets des épices mamis les épices qui accompagnent le concept Salaka alors tout de suite place à la vente de ce matin nous allons commencer tout de suite par les tapis de prière ah ben oui c'est vrai chacun de nous devrait prier des tapis de prière de très bonne qualité que ce soit pour nos amis musulmans pour les amis catholiques pour nos amis bien sûr de l'église évangélique alors chacun devrait l'avoir à la maison un tapis de prière de qualité neuf dans son emballage vous l'avez à 2000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis et ceux qui achètent en quantité vous aurez encore des réductions exceptionnelles sur ces tapis de prière qui se vendent à 2000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis après donc les tapis de prière placent à l'instant au robot mixeur je vous rappelle vous aviez encore jusqu'au 5 novembre 2017 pour acheter un robot mixeur à 11500 francs oui j'ai dit bien encore deux semaines ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin vous pouvez appeler et retirer votre robot mixeur après la promotion à condition bien sûr d'appeler ou alors de passer dans nos magasins robot mixeur à 11500 francs au magasin 1001 tapis qui est situé en plein coeur de Douala en face du palais à l'entrée de la rue Mermose on parle également à l'instant des magnifiques fers à vapeur vous les avez à 7000 c'est des grands fers à vapeur solides d'origine neuf dans le carton vous les avez à 7000 francs c'est les seuls fers à vapeur qui sont dotés d'un long fil de près de 2 mètres on peut être au salon et repasser dans la chambre être dans la chambre et repasser au salon avec ces magnifiques fers à vapeur qui ne coûtent que 7000 du côté bien sûr du magasin 1000 et 1 tapis alors place un instant à notre second produit c'est bien sûr des bouloirs électriques la particularité de ces bouloirs ça ne consomme pas assez d'énergie c'est en aluminium ça ne se rouille pas adapté pour chauffer de l'eau pour le biberon de l'enfant pour faire son tapioca pour prendre de la tasse ah ben oui vous les avez à 8000 quel canceau vous êtes vous serez livré à domicile grâce à nos prix qui sont à la porte de tous magnifiques bouloirs à 8000 du côté bien sûr du magasin 1000 et 1 tapis ah ben oui à l'instant on continue la vente de ce matin avec bien entendu un ordinateur complet ah ben oui c'est un Pentium 4 de marque HP ou Dell vous l'avez à 35000 francs oui je dis bien 35000 tout installé à l'intérieur écran plat 17 pouces unité centrale clavier souris à 35000 francs quel qu'en soit alors vous êtes vous appelez on vous livre 10 euros de marchandises donc ne perdez pas le temps ne vous déplacez pas s'il vous plaît restez dans vos quartiers dans vos villes ceux qui sont hors de doigt là vous nous appelez tout simplement on vous donne les modalités de livraison et vous aurez votre marchandise à domicile alors place à l'instant à ce magnifique laptop ah ben oui c'est vrai un laptop avec wifi bonne autonomie de batterie bluetooth 80 gigas de disque dur 1 giga de RAM 2 gigas de RAM autant pour moi ah ben oui c'est vrai vous l'avez à 75 000 francs oui j'ai dit un corps de duo de marque Dell HP ou Lenovo vous l'avez à 75 000 oui j'ai dit bien 75 000 francs graveur DVD wifi bluetooth bonne autonomie de batterie avec bien entendu 2.2 gigas de RAM autant pour moi 1.8 de processeur à 75 000 francs au magasin 1001 tapis ah oui un instant un autre laptop ah ben oui pour nos amis infographes pour nos amis ingénieurs pour nos amis comptables Core i3 que vous retrouverez ailleurs à plus de 250 000 mais chez nous vous l'avez à 115 000 francs et le stock il est très très limité ceux qui n'ont pas assez d'argent appelez on accepte les avances chez nous amis d'un tapis ceux qui n'ont pas le temps appelez on va garder votre laptop vous l'avez à 115 000 francs au magasin 1001 tapis qui est situé en plein coeur de Douala à Aqua en face du palais d'Ika la suite nous conduit à l'instant Sam Sibirin à un autre produit à l'instant c'est bien sûr oui terminé voilà des plaques à gaz turbo plus besoin de se brûler les doigts non c'est terminé cette plaque à gaz vous permet de cuire même l'éléphant en moins de 10 minutes elle ne consomme pas assez de gaz grâce à son système automatique d'allumage vous l'avez à 27 000 francs elle est neuve dans le carton et tous ceux qui vont acheter cette plaque à gaz aujourd'hui recevront un kilogramme de riz qu'on vous donne pour arroser la plaque à gaz on va également parler donc des ouf vous les avez à 25 000 c'est doté d'une radio d'une clé USB d'une carte mémoire vous les avez à 25 000 au magasin 1001 tapis la clôture c'est avec le régulateur de tension numérique à partir de 17 000 francs et je ne saurais partir sans dire à tous mes amis de Douala qui nous aient à ce moment venez chez nous acheter la qualité c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde il y a des tas dans le magasin 1001 tapis il y a des gens qui sont des gens qui sont des épis gratuitement c'est tout le monde il y a au magasin 1001 tapis donc on a comme jess pour le magasin 1001 tapis il y a un robot mixeur 11 500 il y a un ordinateur complet 35 000 il y a un laptop 75 000 francs on a dit qu'on a dit cam 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 just not just not on est installé à Douala on va poursuivre le programme qui va vers sa fin avant la conclusion tout à l'heure nous avons encore quelques petites minutes pour passer avec vous alors je dois rappeler que Miss Cameroon 2017 est en Chine je crois qu'elle prend part à la compétition mondiale de Miss bon on va y revenir demain je compte sur vous Maggie pour nous présenter son image puisqu'elle a besoin de nous elle a signifié à travers certains canaux pour que les 10-12 les Zénith par exemple qui est très très regardé puisse accompagner cela en matière de visibilité au niveau de la communication de Miss Cameroon 2017 on va prendre quelques messages dans le prolongement de ce programme Christian depuis Berthois nous dit que vous voyez ce problème de gaz dans un seul sens combien de vendeurs sont payés normalement sans arriérer et bien d'autres parfois ils se retrouvent en train de diminuer le gaz pour joindre les deux bouts dont je dirais qu'il ne faudrait jamais oublier de toujours prendre un problème à la base les employeurs doivent être honnêtes et réglo c'est tout parce que dans certaines structures 5 minutes de retard c'est 1000 francs de pénalité imaginez cela en un mois qu'est-ce que ça donne imaginons aussi qu'on a incendié tout un quartier parce qu'on a parce qu'on s'est lancé à des activités dont on ne maîtrise pas voilà donc ça ça entraîne beaucoup de choses notamment les employés qui sont recrutés sans aucune base contractuelle voilà les employeurs font ce qu'ils veulent de leurs employés c'est voulu par l'État voilà c'est voulu par l'État lorsque vous essayez de remonter quand vous dites que ça doit être discuté de gré à gré avec votre patron l'employeur on vous a sacrifié alors il y a Cyril Noël de l'OQPOM qui pense que la décision du ministre des transports est irresponsable car une agence comme Général Express qui est leader sur l'axe de l'ouest est suspendue sans mesure palliative ce n'est pas donc selon lui ce n'est pas différent de la suspension du voyage de nuit qui avait eu lieu auparavant nous savons tous les conséquences donc pour sa part il estime il estime qu'il faut une réglementation des voyages de jour des chauffeurs qui doivent être contrôlés et notamment l'état des bus je crois que le gouvernement a fait preuve de pontspilotisme là-dessus en voulant se laver les mains en dégageant toute sa responsabilité lorsque c'est bien on peut sanctionner une agence c'est très bien il n'y a pas de soucis maintenant qu'est-ce qu'on a fait au préalable parce qu'il faut prendre les mesures en amont qu'est-ce qu'on fait pour que toutes ces agences-là puissent fonctionner selon les règles de l'art avant finalement aujourd'hui de venir les frapper c'est ça la question qu'on peut se poser aussi oui absolument parce que si quelle est la faute commise par l'agence même pas la direction par le management de l'agence voilà on ne nous dit pas on déconsusse pas l'agence alors donc il y a cet autre message qui dit que l'agence Camille Voyage non voilà Camille Voyage est-ce que ça existe encore non voilà donc bonjour le chauffeur n'y est pour rien son patron a été surpris en train de faire certaines choses moi je pense qu'il s'agit ici juste de moyens de sacrifice organisé c'est Moulium de Foumbote non comment le t-il a procédé à un dépassement qui n'était pas il a quand même été à l'auto-école il porte 70 personnes voilà le chauffeur c'est même lui c'est lui le responsable le premier c'est lui le responsable comment tu es les gens ça vous prend voilà ça va être on fait parce qu'il me souvient qu'entre août et septembre le ministre des transports avait exigé que toutes les agences de voyage font parvenir l'ensemble des permis les copies des permis l'ensemble des chauffeurs quel était la résultat la résultante de l'action qui a été même lors des visites techniques vous avez rélevé tout à l'heure ils ne disent pas qu'en réalité pour telle agence après visite technique ils n'ont que cinq bus qui doivent normalement et les bus là ont des matriculations et parmi les chauffeurs on a remarqué que le calendrier de relais n'est pas approprié on leur a dit que s'ils ne pouvaient pas voilà voilà le calendrier de voyage même est-ce que le nom de ce chauffeur figurait parce que tout ça il faut mettre c'est ça le grand communication dans ce pays il faut communiquer voilà donc on a cet autre message qui n'est pas signé à propos de l'histoire du jour qui affirme que les hommes sont très méchants des éternels insatisfaits le premier mari de la femme doit être son travail donc ma chérie ne culpabilise pas non il faut qu'elle commence à manger à partir d'aujourd'hui maman mange toi depuis que tu le manges toi tu m'écris mais ça ne va pas empêcher qu'il épouse la deuxième quand l'homme dit ce qu'il a dit lui je sais je sais de quoi il parle on y va voilà donc alors c'est voilà donc je suis en Cotin chez nous c'est l'énergie qu'il n'y a pas depuis plus de deux ans on n'a pas de lumière et c'est pathétique parce que l'entreprise qui a gagné ce marché allait faire la même chose à aider à Cotin merci et ça veut donc dire que le ministère des travaux publics ne gère pas de passation de marché le ministère des marchés publics on ne suit pas personne ne suit c'est à dire que le ministère des mines nous viendra nous dire que non mais vous savez que tous les mois de juillet l'entreprise en charge de donner l'énergie à l'étude peut même augmenter le coût au kilowatt heure mais si on n'augmente pas c'est parce que le gouvernement vous aime alors qu'on paye je pense que nos confrères du journal comment l'appeler on dit même ce matin qu'on paye l'obscurité c'est à dire que vous n'avez pas vous n'êtes pas fourni en énergie électrique mais la facture vient et vous payez voilà donc cet autre message l'agence Camille l'agence Camille Voyage l'agence Camille Voyage et Trésor Voyage aujourd'hui juste après cette suspension qui prend Princesse et ensuite Trésor donc ce pays est vraiment pas possible nous soyons pas surpris donc on parlait de ça des agences qui sont suspendues et qui changent tout simplement d'appelation et qui continuent celui qui parcourt si vous parcourez l'effort camerounais Sam Sévérin tout est confiné contenu là-dedans c'est pas aujourd'hui qu'on tire sur ces affaires Sam Sévérin c'est pas aujourd'hui que l'ensemble des différents ministres qui sont passants de transport concernant la question des agences de voyage ont toujours éludé qu'on tourne rappelez-vous cette agence et ces agences qui sont qui chargent ici à l'Ouat au niveau de l'avant Ferouge Bességuet on a décrié on a décrié l'ensemble de ces est-ce que c'est normal qu'en plein matin vous attendez de vous rendre à votre service vous voyez un bus un gros porteur qui veut faire le tour vous arrivez avant quoi vous avez une autre agence qui a tout fait décoller des bus et qui se moque perdument est-ce que le préfet l'actuel gouverneur du centre qui était là il a fait fermer on ne sait comment ça s'est passé aussitôt ça a été réouvert on dit qu'ils ont gagné le procès on dit qu'on va au tribunal ils ont gagné le procès et parlant des voyages de nuit aussi ça avait voulu trouver un début de solution du temps de Belobouba Maïgari qui avait très rapidement choisi de revenir sur sa décision en interdisant les voyages de nuit entre Douala et la région de l'ouest par exemple puisque le dernier accident dont on parle s'est déroulé la nuit ça aussi c'est un problème qu'il faut relever voilà donc il y a ce téléspectateur qui nous dit juste pour vous dire que les procédures par rapport au point de vente de gaz sont complexes et le dépôt de notre administration c'est la tolérance administrative très bien merci au nom de la liberté de critiquer Charles Amelbachu vous avez évoqué le cas de l'actuel gouverneur de la région du centre du temps où il était préfet ici à Douala dans le Voury il y a eu de gros problèmes en matière de litiges fonciers au Cameroun donc la propriété foncière l'occupation des terres c'est un domaine sur lequel si on ne prête pas attention va peut-être conduire ce pays vers le chaos il y a tellement de litiges et de querelles au niveau de toutes ces propriétés au point que le ministère des domaines et des affaires foncières a vraiment comme on le dit du pain sur la planche le dernier épisode en date écoutez bien si on y prend garde ça se déroule ici à Douala entre Douala 5ème et Douala 1ème d'ailleurs on ne sait même pas parce qu'on ne s'accorde pas sur la réalité de ce terrain là il appartient à Douala 1ème ou à Douala 5ème finalement je veux parler de Bepanda Omnisport le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun a même choisi de saisir jusqu'au président de la république a saisi par de multiples correspondances même les plus hautes autorités judiciaires pour tenter de régler ce problème qui pourtant n'en est pas un si on s'en tient au texte c'est à dire que l'affaire a déjà été tranchée c'est à dire quoi comme le dit Bomboc c'est à dire que le ministère des transports du temps de Robert Killy avait très clairement choisi de rétrocéder ce terrain là pour les stationnements de ces camions à ce syndicat branche du littoral par la suite il y a eu par un tour de passe-passe beaucoup de combines comme ça se déroule généralement au Cameroun un acte de rétrocession de cette parcelle de terrain à Bépanda Omnisport à une communauté dite Bédibassa voilà bon je ne sais pas trop si ça leur appartient finalement mais toujours est-il que l'affaire s'est retrouvée dans les tribunaux jusqu'au TCS d'ailleurs on ne sait pas si le TCS doit connaître de ces cas là il y a eu injonction pour que ce terrain puisse être rétrocédé aux syndicats concernés et c'est l'ancien sous-profet de Douala premier monsieur Équan Barga qui avait reçu l'ordre et il a même choisi de faire exécuter ces décisions là mais concrètement sur le terrain aujourd'hui cela n'est pas respecté du tout l'institution judiciaire également au Cameroun qui ne peut pas faire appliquer cet acte c'est un gros problème en matière de propriété foncière c'est une affaire qui concerne davantage les chefs de terre sous-profets et autres profets jusqu'aux gouverneurs qui sont chargés de traiter de cette question vivement que cela soit suivi des faits merci beaucoup c'était le zénith de ce jour Sous-titrage ST' 501